Légende Pokémon Arceus est définitivement un pas pour Pokémon. Pas forcément un pas en avant ni en arrière, mais un pas quelque part, ça c'est sûr. En tout cas, Game Freak n'a jamais autant secoué la formule à ce point là, la dernière fois c'était dans Soleil et Lune. D'ailleurs, les défenseurs de Game Freak disent tout le temps qu'ils ont enfin tenté un truc nouveau avec les épreuves et que les fans les ont quand même critiqués. Ce qui veut dire que ces derniers ne seront jamais contents, alors qu'en réalité les dites épreuves étaient juste à chier. J'écris ces lignes avant de lancer le jeu, et je n'ai pas redé la grande majorité des trailers et des vidéos sur lui. Mon seul avis avant d'y jouer, c'est que beaucoup d'endroits sont vraiment moches. Mais je suis avant tout un mec honnête qui donne leur chance au nouveau jeu. Même si j'avoue que cette fois-ci, je m'attends à de la pure médiocrité sans plus. J'ai été optimiste devant Épée Bouclier car je croyais très naïvement que Game Freak compenserait le manque de Pokémon par du contenu et des animations cool. Bordel, même un 2010 fan de Fortnite aurait eu plus de jeux autres que moi à l'époque. Donc, même si vous êtes ultra à fond sur Arceus, vous ne pouvez pas m'en vouloir d'être pessimiste envers ce jeu vu la diarrhée fulgurante que je me suis pris dans la gueule quand j'ai inséré la cartouche d'Épée dans ma Switch. Maintenant, assez parlé, on va voir ce que donne le jeu. Oh purée ! Maintenant que j'ai fini le jeu et son post-game, on peut commencer. Comme d'hab, j'analyserai tous ces aspects pertinents avec leurs défauts et qualités. Comme je parlerai de tout, il y aura des spoilers que j'indiquerai lorsqu'ils seront là. Rentrons dans la vif du sujet avec les changements que Arceus apporte à la série. Les combats de ce jeu restent au tour par tour malgré les autres changements drastiques de la formule. Cependant, ils sont vachement simplifiés niveau attaque. Les Pokémon apprennent maintenant beaucoup moins de coups et certains effets ont été modifiés. Par exemple, j'ai été surpris de voir que coup double n'est plus une attaque offensive mais augmente les dégâts de la prochaine attaque à la place et c'est pas le seul effet qui a été modifié. Ensuite, on a le fameux système de style, rapide et puissant. Le premier peut vous faire gagner un tour supplémentaire tout en diminuant la puissance de l'attaque ou son efficacité si c'est une attaque de soins comme atterrissage. Le deuxième augmente la puissance et la précision de l'attaque au prix d'un tour. Mais pas tout le temps. En effet, le système de tour est fondamentalement modifié dans ce jeu. Maintenant, c'est fini les Pokémon rapides et forts que 6-0 en dresseur. Désormais, le jeu va calculer la vitesse des combats et créer un ordre de tour. En fonction de la différence de vitesse, il peut arriver qu'un Pokémon ait deux tours d'affilé au lieu de un. Et les deux styles de combat influencent cet ordre. Par exemple, si vous avez deux tours d'affilé et que vous claquez une attaque en style puissant au premier, votre deuxième tour sera supprimé et ça sera au tour de l'autre Pokémon s'il est encore vivant. Et si vous avez un tour et que vous utilisez le style rapide, vous gagnerez un tour supplémentaire juste après l'attaque ou plus tard dans l'enchaînement de tours, en théorie. Je dis en théorie parce que ce système n'est jamais expliqué clairement au joueur. On dirait même que la stat vitesse n'est pas le seul facteur puisque des Pokémon plus longs que l'adversaire peuvent commencer le combat, que ce soit le joueur ou l'IA. Ce qui est sûr, c'est que le jeu ne te dit rien de plus que « Style puissant, frappe fort, style rapide donne un tour » et c'est très frustrant. Vu que les Pokémon apprennent beaucoup moins d'attaques au total et par niveau, ils vont parfois maîtriser une capacité après un level up. Maîtriser une attaque veut dire que vous pouvez l'utiliser en style rapide ou puissant. Il y a un autre moyen de maîtriser une attaque, mais j'y reviendrai. Puisque les tours sont maintenant instantanées, il n'est pas rare du tout de lancer un combat contre un Pokémon et se faire attaquer direct et donc canner. Parce que oui, d'ailleurs, regardez ça. Il n'y a rien qui vous choque sur cette image ? Ah oui, le starter niveau 5 qui a 80 PV ! Au début, je me suis dit que c'était justement pour augmenter la durée de vie de chaque Pokémon dans un combat, mais en fait, ça n'a aucune incidence parce que tout le monde crève en deux coups dans ce jeu. Les combats n'ont jamais autant été une course de DPS. À chaque fois que c'est votre tour, vous devez maximiser vos dégâts parce que sinon, vous croirez le risque d'attraper une maladie très grave dont beaucoup de gens souffrent un peu partout dans le monde qui s'appelle la mort ! Et c'est là que vous vous retrouverez souvent à faire des choix stratégiques dans les combats contre plusieurs Pokémon du genre « Est-ce que j'utilise le style puissant pour être sûr de tuer l'autre ? » « Au risque de mourir sur le prochain qui aura probablement deux tours ? » « Ou un style rapide pour avoir une chance d'attaquer deux fois ? » « Ou juste ne pas me faire défoncer ? » Ce changement vers les dégâts à tout prix reste un minimum stratégique dans certains aspects, mais au prix de nombreuses autres mécaniques. Pour commencer, les statues ont été retravaillées et simplifiées. La paralysie reste la même, mais le sommeil fonctionne pareil maintenant tout en augmentant vos dégâts subis. Vous n'êtes plus endormi pendant X tours, vous avez juste une chance de ne pas attaquer tant que le statue est actif. De même, le gel est devenu complémentaire à la brûlure. Vous perdez des PV à chaque tour et votre attaque SP est diminuée. Seul le poison n'a pas bougé à ma connaissance et finit les statues de merde comme attraction ou confusion. Je dirais que ces changements sont plutôt bénéfiques car le sommeil et le gel pouvaient vraiment ruiner un match. Et en parlant de simplification, on arrive aux statistiques. Elles y sont toutes, ça, ça n'a pas changé, mais les augmentations ou diminutions de stats fonctionnent désormais comme dans la série Persona ou SMT. Dans ces jeux, il n'y a pas de niveau de baisse ou d'augmentation comme dans Pokémon. C'était juste un malus ou un bonus, un seul, et il n'y avait pas de différence entre les attaques physiques et spéciales. Game Freak a repris cette mécanique à la lettre et c'est pas la seule chose qu'ils ont repris, mais bon, de toute façon. Et maintenant, les attaques de boost augmentent ce qu'on appelle les capacités offensives ou défensives. C'est tout. Genre, maintenant, les attaques comme Plénitude augmentent littéralement 4 statistiques. Attaques, attaques SP, défenses et défenses. Puisque les deux premières sont considérées comme puissance offensive et les deux dernières comme puissance défensive. Idem pour Gonflet. Pareil, dans Slam, augmente aussi l'attaque SP. Enfin bref, vous avez compris l'idée, c'est du grand n'importe quoi. Autant les autres simplifications de gameplay qu'on va avoir ne me dérangent pas car l'expérience de jeu est plus fluide, autant je ne comprends pas en quoi simplifier à ce point les statistiques rend service au jeu. Ça ne fait que renforcer l'idée que ce jeu est uniquement axé sur les DPS et rien d'autre, au détriment de tout l'aspect plus stratégique de la série. Je ne comprends pas pourquoi le jeu prend la pète de différencier les statistiques quand il s'agit d'attaques offensives ou de statuts, mais alors quand il y a une attaque de boost, c'est la fête, on augmente tout. Et vu que le jeu n'explique jamais le système de tours, on peut aussi se faire outspeak de plusieurs tours par des Pokémon moins haut niveau que nous sans aucune raison apparente. Ça m'est déjà arrivé de lancer un combat sauvage contre un Pokémon pas évolué et plus bas niveau que moi et le commencer d'office avec 2 voire 3 tours. Pourquoi ? Et la même chose arrive contre les Dresseurs. Vous pouvez battre un Pokémon avec un attack style rapide, pourtant le prochain aura quand même son tour avant vous, alors que le style rapide est littéralement fait pour vous faire gagner un tour. D'ailleurs, il arrive que l'ordre des tours indiqué à droite mente, parce que je vous jure que je me suis déjà fait attaquer deux fois de suite par adversaire alors que l'ordre indiquait bel et bien un seul tour ennemi. Ce système me frustre non pas parce qu'il est nécessairement mauvais ou mal branlé comme d'autres aspects du jeu, mais parce qu'il n'est pas expliqué et pas clair. Ils auraient largement pu mettre plus d'infos ou d'indicateurs pour pas que le joueur soit pris ou dépourvu par un Pokémon moins rapide que le sien qui gagne subitement 2 actions et le met KO. En parlant de Dresseurs, certains vont vous envoyer plus d'un Pokémon à la fois et jusqu'à 3 alors que vous ne pouvez envoyer qu'un seul. Pour contrebalancer ça, non seulement les Pokémon secondaires ont un niveau significativement plus bas que le principal, mais ils leur arrivent souvent de juste pas attaquer, même quand ils sont largement capables de vaincre le vôtre. Du coup, je trouve ça un peu artificiel, on dirait que le jeu s'handicap tout seul et laisse le joueur gagner, c'est assez stupide. J'aurais largement préféré qu'on puisse envoyer un deuxième Pokémon pour tanker les attaques. Même faire un 2v3 aurait été plus intéressant et équilibré qu'un 1v3 où deux Pokémon n'attaquent pas sans raison la bâtie du temps. Ceci dit, j'apprécie l'idée mais comme le reste de ce jeu, elle aurait mérité de passer plus de temps dans le four avant d'être servi presque cru. Autre mécanique supprimée du jeu, les talents et les objets tenus. En vrai, je vois pas pourquoi ils ont viré ces derniers, ils n'étaient pas obligés d'en mettre des tonnes mais je trouve que ça aurait rajouté un peu de stratégie dans les combats au lieu du bourrinage avec lequel on s'est retrouvé. Et pour les talents, je pense que c'est par manque de temps. Ils ont déjà retravaillé le système de combat et les effets des attaques et je parie que si on leur avait laissé quelques mois de plus ils auraient réussi à les implémenter, en tout cas une version simplifiée comme ce jeu a tendance à le faire. Comme dans Heavy Bouclier, tous les Pokémon gagnent de l'expérience, sauf si ils sont KO et aucun moyen de détectiver ça. Mais bizarrement, quand l'équilibrage des niveaux n'est pas bancal comme dans ce jeu de merde, ça passe beaucoup mieux. Mon problème avec le jeu récent n'était pas juste le fait que les Pokémon qui ne participent pas au combat gagnaient de l'XP mais que les dresseurs étaient tout le temps à la ramasse en termes de niveau et donc de puissance de frappe. Mais je ne peux pas en dire autant pour Arceus. Dans ce jeu la différence de niveau joue un rôle moins important puisque même des Pokémon beaucoup moins forts que les vôtres peuvent vous rétamer et vous pouvez très bien gagner un combat contre un Pokémon sauvage significativement plus fort. Et je pense que dans ce jeu, si vous foncez vers chaque objectif du scénario sans vous préoccuper du reste, vous allez très vite vous retrouver bas niveau comparé aux adversaires. Mais encore une fois, ce n'est pas si grave car les changements apportés au système de combat permettent d'équilibrer tout ça. D'ailleurs, les stats peuvent être augmentées avec des objets spécifiques et le jeu n'a plus de V. C'est un changement plutôt bénéfique mais tout aussi basique et sans profondeur. Utilise tel objet pour level up la stat de Pokémon, c'est tout. Donc si je résume, les combats de ce jeu sont fondamentalement différents du reste de la série. Contre les Pokémon sauvages ou adresseurs qui n'ont qu'un partenaire, votre but est de maximiser les dégâts pour les battre le plus vite possible avant qu'ils ne fassent un deuxième trou de balle à votre Pokémon. Les combats contre plusieurs Pokémon d'affilée sont plus complexes car il faut faire gaffe à ne pas donner trop de tours à l'adversaire, mais en même temps, vous prendrez inévitablement des dégâts car le nouveau système de tours garantit une action à l'adversaire même s'il est significativement plus long que vous. Malgré le gros boost en PV, les Pokémon sont en papier mâché et crèvent hyper vite, ce qui rend aussi la difficulté du jeu très étrange. C'est extrêmement facile de crever mais c'est réciproc, vous pouvez détruire des équipes entières en quelques attaques. Mais vous allez quand même inévitablement canner parce que Game Freak a eu la bonne idée de ne garder pratiquement que les attaques offensives dans ce jeu. Les attaques de priorité ont aussi une incidence sur le calcul des tours, par exemple utiliser vive attaque aura à peu près le même effet qu'utiliser une attaque basique en style rapide. Je dis à peu près car je n'ai aucune idée de comment le jeu calcule vraiment tout ce bordel. Et pareil, les attaques qui vous faisaient sauter un tour dans les jeux d'avant comme Giga Impact n'ont plus cet effet, mais équivalent à une attaque basique en style puissant. Ce qui veut dire que, techniquement, il est possible d'enchaîner 2 Giga Impact d'affilée si la différence de vitesse est suffisamment grande. J'essaye vraiment d'apprécier ces changements, sauf pour les bonus et mollus de stats où c'est juste devenu trop débile pour moi, mais j'ai beaucoup de mal parce que le jeu n'explique pas comment il marche. Très ironique puisqu'il fait partie d'une série très connue pour faire des tutos de 20 minutes sur n'importe quelle chose insignifiante. L'aspect stratégique était un point intéressant de la série et a été presque totalement écrasé que ce soit par manque de temps de développement ou parce qu'il voulait créer une expérience beaucoup plus simplifiée et directe. D'un côté c'est dommage, mais de l'autre ça fait que le combat s'enchaîne rapidement et tout est très fluide enfin sauf quand vous affrontez un lumineau baron qui se parle atterrissage est incapable et de shot n'importe quel Pokémon de votre équipe espèce de son office de pute. A mal pour un bien je suppose. Pour beaucoup, l'exploration et le degré de liberté qu'on a dans son jeu par rapport au précédent est de loin son poids fort. Et pendant mes premières heures, j'avoue que j'étais dans le même état d'esprit. Déjà, vous pouvez explorer absolument tout si vous avez les montures nécessaires et même à pied, la majorité des zones restent accessibles. Ces dernières sont vachement grandes, plus que celles de Monster Hunter Stories 2 par exemple, un jeu qui ressemble beaucoup à Pokémon est infiniment mieux faite que les terres sauvages d'épées boucliers. Heureusement, j'ai l'impression que les fans de ces jeux de merde se croyaient dans Arceus avant l'heure quand ils défendent. En termes de mouvements, le dresseur peut marcher, s'accroupir, rouler et courir. Le sprint en particulier ménage un peu parce qu'il est limité et se régénère lentement. Jusque là, ça va. Sauf que le jeu n'a aucun moyen d'indiquer l'endurance du dresseur. Dans beaucoup de jeux, vous avez une jauge qui descend, genre Dark Souls, Zelda ou Final Fantasy XV. Mais ici, ils ne l'ont pas du tout affiché et ça peut être frustrant de ne pas toujours savoir où en est la régénération. En plus de ça, ils auraient pu nous filer une endurance infinie dans le village, mais pas du tout. En plus, vous n'avez pas accès à vos montures, donc vous devez tout vous taper à pied, c'est très chiant. Mais à part ça, les options de mouvements font le taf et je vois pas ce qu'ils auraient pu rajouter. Vous ne pouvez pas sauter, mais il n'est jamais arrivé de situation où j'aurais voulu avoir cette capacité. Le dresseur a également une barre de vie, si on peut appeler ça comme ça. Si vous vous faites toucher par trop d'attaques, il va s'évanouir et perdre quelques objets avant d'être renvoyé au camp. Mais je vous cache pas que ça m'est jamais arrivé. Vraiment jamais. Si un quart de votre cerveau fonctionne, vous ne devriez jamais vous évanouir. Parce que la barre de vie invisible se régénère toute seule quand vous n'êtes pas cible par un Pokémon. Les seuls combats vraiment dangereux pour les dresseurs sont contre les monarques, mais j'en reparlerai. J'avoue que ça fait plaisir de voir que les Pokémon ne sont pas que des petits animaux bien éduqués qui ne frappent que les autres Pokémon. Ils sont sauvages, c'est totalement logique qu'ils s'en prennent aux dresseurs. Et quant aux zones, elles contiennent beaucoup d'abrabés, des gisements de minerais ou d'autres objets uniques à chaque région, comme des tas de feuilles morts dans les marées. Lancer un Pokémon dessus va permettre de récupérer ses objets, et si l'objet bouge, c'est qu'un Pokémon s'y cache. J'aime beaucoup ces petites interactions, c'est beaucoup mieux que de ramasser soi-même les baies et ça permet aussi de faire du multitâche. Vous envoyez votre Pokémon et pendant qu'il fait son animation, vous continuez votre chemin. Pas besoin de s'arrêter pour tout ramasser. Même si au final, ça se résume à envoyer Pokémon sur objets qui brillent, je ne peux pas m'empêcher d'emprécier ces détails. Ah parce que oui, maintenant vous avez deux types de lancers. Le lancer d'objets style Pokéball ou Appa et les bols de partenaires. Lancer une Pokéball vite sur un Pokémon pour tenter de le capturer, lancer une bol de partenaires pour initier un combat. Simple et efficace. Parce que oui, au cas où c'était pas évident, les zones sauvages sont aussi remplies à ras-bord de Pokémon et très nombreux qu'il plus est. Ils ont plusieurs comportements envers un dresseur. Certains s'en battent les couilles, mais c'est rare, d'autres vont s'enfuir ou vous attaquer. Les Pokémon agressifs vont vous poursuivre et vous envoyer des premiers styles à la gueule, souvent à tête chercheuse, et il faudra les esquiver avec la nouvelle roulade qui a tellement de frames d'invincibilité que Jules César aurait pu survivre à 5 assassinats d'affilée s'il avait utilisé. Ce qui est con, c'est que vous allez généralement très peu vous faire attaquer parce que si vous vous faites repérer par un Pokémon, soit vous fuyez, soit vous engagez le combat. Il n'y a aucune raison de faire autre chose que ces deux options puisque vous ne pouvez pas le capturer sans combat et il ne vous lâchera pas si vous ne quittez pas la zone. Et si vous commencez à esquiver les attaques, vous allez aussi alerter les autres Pokémon, donc autant l'affronter direct. Mais imaginons que vous voulez capturer un Pokémon qui vous agresse sans combat. Vous avez certains objets pour ça, notamment les boules de boue qui baisseront la guerre du Pokémon s'il en reçoit suffisamment dans la gueule. Mais sinon, vous avez accès à de nombreuses baies et appâtes pour vous approcher incognito de la cible. J'aime bien derrière et lancer une Pokéball dans le dos, ce qui booste le dos de capture. Le système de lancer possède aussi une visée automatique qui affichera en plus certaines infos sur le Pokémon comme son niveau et son sexe. Mon problème avec la visée auto, c'est qu'elle n'est pas toujours facile à activer. En gros, il faut s'approcher du Pokémon jusqu'à ce qu'un réticule apparaisse, sauf que des fois, j'étais proche d'un Pokémon et j'avais rien. J'ai presque l'impression que le jeu me l'affichait un peu quand il le voulait, donc au bout d'un moment, j'ai juste commencé à lancer des balls avec la visée manuelle. Pour ne pas vous faire repérer, vous devez forcément vous cacher dans les nombreuses hautes herbes, c'est indispensable pour vous approcher d'un Pokémon à moins de 20 mètres sans vous faire repérer direct. En bref, je dirais que la chasse dans un aspect le plus basique est bien faite. Je n'ai jamais eu l'impression de me faire repérer sans raison et le jeu offre suffisamment d'options pour approcher un Pokémon qui vous intéresse. Au moins Gamefreak n'a pas foré ça. Mais en dehors des montures, c'est ici que mes éloges envers l'exploration de ce jeu s'arrêtent. Tout simplement parce que je viens de résumer la totalité du gameplay. Vous arrivez dans une zone, vous vous planquez dans les hautes herbes, le seul moyen de vous cacher du jeu, vous envoyez un appât, vous vous approchez par derrière et vous capturerez le Pokémon. Et de temps en temps, vous envoyez l'un de vos partenaires récupérer les baies et les minerais. C'est tout, ça s'arrête là. Alors oui, on peut être de mauvaise foi et résumer beaucoup de jeux open-world comme ça, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ça ne marche pas ici. Pour commencer, les Pokémon sont presque littéralement des zombies. Il y a eu une amélioration par rapport aux Pokémon sauvages d'épée bouclier, mais elle est minime. Les Pokémon ne font strictement rien. Enfin, ils vous font croire qu'ils font quelque chose en poussant quelques cris de temps en temps, mais ça s'arrête là. Ils n'ont aucun comportement unique. Que dalle. On pourrait s'attendre à ce qu'ils cherchent à manger, se battent entre eux, se cachent pour se prendre au jour, etc. Mais non. Leur routine se résume juste à marcher dans une direction, s'arrêter quelques secondes, puis marcher dans une autre direction. C'est tout. Ah non, pardon, j'ai oublié. Certains Pokémon se posent pour dormir quand il fait nuit. Wow, incroyable. Ça devait être tellement difficile à programmer comme comportement. Je suis choqué par ton de créativité de la part de Game Freak. En fait, le problème, c'est que les Pokémon n'interagissent qu'avec le dresseur et rien d'autre. Quand il est dans les parages, ils peuvent le repérer et l'attaquer ou s'enfuir. Mais quand il n'est pas là, ils font juste tellement de créatures diverses et variées pour qu'au final, elles aient toutes, sans exception, la même intelligence artificielle. Il y a tellement d'idées possibles les Pokémon qui restent groupés, ceux qui s'attaquent entre eux, ceux qui vont appeler leur semblable quand ils se font attaquer. Je sais pas, moi, c'est pas moi qui suis payé pour faire ça et j'ai de plus de bonnes idées que tous les employés de Pokémon compagnie combinés. Vous voyez les Pokémon volants ? C'est impressionnant de voir l'Eviator dans les plaines la toute première fois. Pas la magie se perd complètement quand vous vous rendez compte que vous n'avez aucun moyen d'interagir avec ces Pokémon à part leur lancer des balls. Les baies ne marchent pas, vous ne pouvez pas initier un combat avec et il est impossible de les aggro. Et quand vous réussissez à les toucher avec une balle mais qu'ils en sortent, ils font comme si de rien n'étaient et continuent leurs petits tours. Ce ne sont rien de plus que des drones ! Pathétique, Masuda. Ton monde ouvert est pathétique. Les Pokémon sauvages ne réagissent pas non plus à la météo. Game Freak aurait pu changer le taux de spawn de certains Pokémon en fonction de s'ils pleurent, grêle, etc. Mais non, bien sûr, c'est trop compliqué, ils ont pas le budget, suis-je bête ? Ça reste un petit studio indépendant de 12 employés, les femmes de ménage inclus. Météo qui d'ailleurs change sans prévenir en littéralement une seconde. Vous pouvez vraiment passer d'un déluge à un ciel clair aussi vite qu'une streameuse gagne des sub-tier 3. Mais au moins, les effets graphiques de la météo sont compétents. J'ai rien à redire. Et encore une fois, les fans sans cerveau vont me dire que des conneries du genre « Game Freak ne peut pas animer autour de Pokémon et dire que c'est totalement irréaliste ! » Un pseudo-argument que j'entends depuis des années et qui peut être détruit en trois phrases. Déjà, Game Freak a largement le budget pour animer des centaines de Pokémon, mais ils choisissent de ne pas le faire. Deuxièmement, ce jeu a encore moins de Pokémon que épais et boucliers sans DLC et n'a qu'une poignée de nouvelles créatures. L'écrasante majorité des Pokémon de ce jeu ont déjà pas mal d'animations. Ça ne les tuerait pas d'en rajouter une ou deux. Et pour finir, le problème n'est plus dans les animations. Elles ont été améliorées par rapport au jeu d'avant et c'est un bon point. Le problème vient de l'intelligence artificielle inexistante. La vie d'un Pokémon sauvage dans Arceus se résume à faire les 100 pas jusqu'à ce que l'adresseur arrive pour le capturer ou le buter. Aucun Pokémon n'interagit avec son environnement où c'est semblable. Ah et aussi, ce jeu a beaucoup trop de Pokémon agressifs. Je dirais 8 Pokémon sur 10 vont vouloir vous tuer à vue et c'est extrêmement chiant quand on veut traverser une zone. Je ne demande pas que chaque espèce ait un comportement unique et complexe. Je demande juste un peu plus qu'un modèle 3D moche qui fait des tours en boucle en poussant un cri de temps en temps. D'ailleurs, à part des Pokémon sauvages et des objets à ramasser, les zones sont vides. Certes, il y a beaucoup de Pokémon et tout, mais ça reste une région habitée par des humains. Pourquoi il n'y a strictement aucun PNJ, aucun dresseur à qui adresser la parole ? Ils auraient pu faire énormément de choses différentes pour choisir de la routine que devient le gameplay principal, mais il n'y a rien. Oui d'accord, il y a les hameaux, des clans diamants et perles à visiter. Mais déjà, c'est les seules zones avec des habitants à part rusticité, mais en plus, il y a quoi dedans ? De quête annexes ? C'est comique ! La principale fonction de ces hameaux est de vous téléporter près d'un endroit où vous voulez vraiment aller. Comme d'habitude, Game Freak avait mille possibilités, mais ont rien fait par manque de temps, d'expérience et d'ambition. J'aurais pu dire ce qui va suivre dans la partie sur les graphismes, mais j'ai eu aussi un problème avec le terrain de ce jeu. Spécifiquement, je trouve que tout se ressemble, surtout dans les plaines, les glaciers et le contrefort. Ce jeu contient très, mais très peu de points repères. Les seuls dont je me souviens de tête sont la côte en forme de main et l'énorme montagne de glace pure. A part ça, on dirait juste que Game Freak a juste laissé un ordinateur générer la quasi-totalité des maps. Je ne suis pas naïf, je sais que la génération procédurale est assez répandue dans les grands mondes ouverts, mais les artistes 3D vont souvent les retoucher après pour ajouter des points de repère ou quelque chose d'unique qui différenciera les zones entre elles. Et dans Arceus, il n'y a pratiquement rien de tout ça. Si vous partez du nord des plaines vers le sud, vous allez traverser les mêmes textures du sol, les mêmes plantes, les mêmes rochers. Genre si je me téléportais à des endroits complètement aléatoires de la map, je ne pourrais jamais dire exactement où je suis parce que tout se ressemble. Bien évidemment, il y a des contre-exemples comme la forêt à la sortie du tunnel de fer, les ruines au nord du marais qui ont d'ailleurs la même gueule que les ruines du contrefort ou encore le cimetière de bateaux sur la côte. Mais ce sont surtout des exceptions qui confirment la règle. Au passage, les grottes de ce jeu sont une black carambar sans déconner. C'est un couloir avec une pièce totalement ronde et si vous avez de la chance, un autre couloir pour sortir. Incroyable. Et la seule grotte du jeu qui n'est pas comme ça est trivialisée par le fait que vous êtes guidé pendant votre première visite. Et ce sont littéralement les seuls endroits en intérieur que vous explorez. En plus du temple de Frimapique qui est pathétiquement vide et inintéressant. Imaginez si on pouvait explorer un manoir abandonné comme dans Diamant et Perle ou carrément un village que des pokémons auraient saccagé. D'ailleurs, le jeu a la particularité de n'avoir pratiquement aucune zone de feu à part le tout petit passage dans le volcan sur la côte. Peut-être que ça explique le manque de pokémons feu dans le snow du futur. Rajoutez à ça le manque cruel d'interaction autre qu'entre nous et les pokémons sauvages et vous avez un monde ouvert sans âme et franchement lassant après les premières heures. D'ailleurs, quitte à recopier les innumerables monde ouvert sorti avant, Gaprik aurait pu recopier le fait que la pluie éteint les torches et les feux de camp aussi. On va prendre un autre jeu en exemple, Xenoblade. C'est sûrement une opinion controversée mais je trouve l'exploration pure de ce jeu très monotone parce que les personnes n'ont aucune option de mouvement. Les interactions avec les ennemis sont aussi limitées. Vous pouvez les fuir ou les attaquer, c'est tout. Mais dans ce jeu, le but n'est pas de chasser et de collectionner des créatures. Le but est d'explorer une zone gigantesque et affronter les monstres qui y vivent. La catanex vous permet de pratiquement toujours avoir un objectif pendant vos excursions et il y a énormément de repères visuels différents pour que vous sachiez précisément où vous vous trouvez. Arceus est fondamentalement différent de ce jeu de un parce qu'il échoue du côté de l'immersion à cause de divers problèmes plus ou moins graves mais aussi parce qu'il est focalisé sur la chasse et la capture comme on peut le voir avec le nouveau Pokédex. Ce dernier a été remanié et nécessite beaucoup plus d'investissement dans la part du joueur pour être considéré comme rempli. Désormais, vous devez accomplir un certain nombre d'actions avec un Pokémon pour finir sa page. Ça peut être assez arbitraire comme utiliser un certain nombre de fois une attaque spécifique ou attaquer avec un style rapide ou puissant. Cela dit, encore une fois, j'apprécie l'idée. C'est vrai qu'apprendre absolument tout sur un Pokémon de devoir l'utiliser ou l'observer pour en apprendre plus sur son comportement. Parce que oui, c'est même pas vous qui êtes obligés d'utiliser une attaque. Ça marche aussi si c'est un Pokémon adverse. Mais encore une fois, Game Freak a réussi à foirer un truc cool parce que les nombres sont plus gonflés que le roster de Smash Ultimate. C'est quoi l'intérêt de capturer le même Pokémon 25 fois ou le mettre KO 20 fois ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte à part remplir les boîtes du joueur de doublon plus inutiles qu'un préservatif dans un monétaire féminin ? Pour moi, c'est clairement du remplissage artificiel. Si c'était pas le cas, il nous aurait demandé de capturer le Pokémon 5 ou 10 fois grand max. Heureusement qu'atteindre le niveau maximal de remplissage est très facile. Grossièrement, il suffit d'accomplir la plupart des tâches au premier ou au deuxième niveau. Mais là encore, je ne comprends pas comment ça marche parce que parfois vous aurez une page de niveau 4 alors que vous n'avez accompli que 2 tâches et parfois c'est l'inverse. Mais je ne l'explique pas donc contentez-vous de faire les tâches faciles jusqu'à ce que le professeur Lavande décide de tamponner votre bouquin. Un autre truc dont j'ai pas parlé, les failles spatio-temporelles. Elles s'ouvrent à des endroits aléatoires et contiennent des Pokémon différents et pas mal d'objets. Alors pourquoi j'en parle que maintenant ? Tout simplement parce que après la page du tuto pour me parler de ces failles, je n'en ai eu aucune. En plus de 20 heures de jeu, aucune faille ne s'est ouverte dans mon jeu. Je vous jure. Du coup, j'ai dû faire l'effort d'attendre que mon seigneur Masuda Dane me donnait l'opportunité d'en explorer une. Une fois qu'une faille est ouverte, beaucoup d'objets vont apparaître comme des tessons ou même des objets d'évolution ainsi que des Pokémon. Ils vont souvent vous prendre en embuscade et vous attaquer. La plupart du temps, c'est des Pokémon que vous pouvez déjà capturer ou leur forme évoluée mais il arrive que vous ayez un truc plus exotique comme un starter ou une évolution. J'aime bien cette mécanique qui permet de rajouter un peu de danger dans les zones mais ça aurait été sympa qu'elle apparaisse plus qu'une fois en 20 heures de jeu. Mon problème fondamental avec ces failles est que le temps qu'elles mettent à apparaître peut varier significativement de 5 minutes à 40. Donc quand il vous reste plus que des Pokémon uniques à elle à capturer, vous allez littéralement juste laisser votre perso au bivouac, poser votre manette et faire autre chose en attendant qu'il y en a une qui s'ouvre. Et le pire c'est que quand ça arrive, elle ne s'ouvre pas totalement, c'est juste un présage et il faut attendre encore plus longtemps pour qu'elle s'active complètement. Pour moi, il manque clairement un moyen d'influencer l'apparition de ces failles et Game Freak aurait pu faire en sorte qu'elle s'active si on reste plus d'une minute à l'intérieur par exemple. Tout le processus est tellement long, ennuyant et surtout aléatoire. Une très bonne idée gâchée par de l'incompétence dans des domaines de base. Dernier point avant de passer aux montures, vous pouvez à tout moment sortir un ou plusieurs de vos Pokémon sur le terrain et leur parler. Ils ont même quelques animations spéciales et j'apprécie cette touche. Mais encore une fois, à part appuyer sur A devant eux et les entendre crier, on peut rien faire. C'est pour ça qu'au final, je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité. C'est vraiment cool de pouvoir sortir toute sa team, ne vous méprenez pas, mais c'est dommage qu'il n'y a aucune raison de le faire. On peut même pas leur donner de baies à manger pour monter leur affection par exemple. Et quand on sait loin d'eux, il ne vaut même pas vous suivre des yeux avant de revenir automatiquement dans la sacoche. Une petite fonctionnalité aussi sympa qu'inutile. Bon, maintenant, il est temps de parler des montures de ce jeu qui sont définitivement un point positif. Premièrement, Serbilin, l'évolution de Serfrousse, la monture classique qui vous permet juste de vous déplacer plus vite. Très utile de manière générale, surtout quand vous devez fuir des Pokémon sauvages. Une particularité assez drôle, c'est que Serbilin peut grimper sur des surfaces raides comparées aux joueurs. Donc techniquement, il peut être utilisé pour escaler certains endroits que le genre ne pourrait pas faire à pied. Mais vous emballez pas trop vite, c'est pas une chavre non plus. Serbilin possède en revanche un seul problème, c'est que quand il fonce, la caméra fait de la merde et décide de ne pas suivre là où il regarde. Et comme vous devez utiliser votre pouce droit pour appuyer sur B, vous ne pouvez pas recentrer la caméra avec lui, donc bonne chance pour savoir où vous allez. Ensuite, Oursa King. Il est plus lent que Serbilin, ce qui est déjà un nombre d'avantages pour traverser les zones inversées de Pokémon hostile, c'est-à-dire tout le jeu en fait. Mais il fait office de cherche-objet. Son odorat va vous guider et il a la particularité d'accélérer de plus en plus quand il se rapproche d'un objet déterré. Ça peut donner un effet assez drôle si vous perdez la trace de l'objet, mais que du coup l'ours passe de 150 km à 8. Les objets qu'il déterre sont quand même utiles donc je vous conseille de ne pas faire comme moi et l'utiliser régulièrement. Après ça, on a par agréable une évolution plutôt pas mal à un Pokémon de Gen 5 un peu au ZF. C'est le surf de ce jeu, d'ailleurs ironiquement la capacité surf n'est même pas dedans mais bon passons. Pour une raison que j'ignore, il a un double saut assez stylé et c'est aussi la seule monture sur laquelle vous pouvez lancer des Pokéballs vraiment pas mal. Après ça, c'est plus un problème graphique mais je trouve que les Pokémon aquatiques sont durs à repérer, particulièrement Rémorette qui serait pratiquement invisible si le réticule d'auto-aim ne s'affichait pas sur lui. Par agréable partage également le problème de caméra de Serbila quand il accélère. En avant-dernier, on obtient Farfurex qui nous permet autant de grimper n'importe quelle montagne du jeu mais aussi de faire notre meilleur cosplay de Sasuke quand il a été kidnappé. Je dirais que Farfurex est ma monture préférée vu le degré de liberté qu'elle offre. Aucun coin de la carte ne reste inexplorable après son obtention. Dommage que ça ne serve à rien comme on le verra par la suite mais bon, bien tenter quand même Game Freak. Pour finir, Guerre Yègle, le Pokémon Deltaplane. J'aime beaucoup ce redesign, je trouvais que le Guerre Yègle du Nice était un peu trop simpliste au niveau des couleurs et de l'apparence générale. Cette monture permet de se lever dans les airs plus planés où bon vous semble. On peut aussi descendre en piqué mais ça c'est pour les faibles, les vrais hommes pour ça. Heureusement que Guerre Yègle est obtenu en dernier car c'est vraiment la monture ultime qui permet de se déplacer rapidement au-dessus de la terre et de l'eau tout en ignorant les ignorables Pokémon sauvages prêts vous casser la gueule tels des résidents de cités du 9-3. Par contre, j'ai quelques problèmes avec Guerre Yègle que je n'ai pas avec d'autres montures. Déjà, il est extrêmement chiant à tourner. Faire demi-tour avec lui en plein vol est une putain de purge. Ensuite, j'ai remarqué qu'on pouvait pas voler au-dessus de la lave pour éviter que le joueur tombe dedans. Du coup, ça donne un effet très chelou quand vous êtes dans le volcan. Ils auraient pu le laisser voler au-dessus de la lave mais repousser le joueur vers la terre normale s'il le fait disparaître. Et dernière plainte, peut-être la plus chiante, c'est un vrai deltaplane. Pas un oiseau, un deltaplane. Vous pouvez descendre avec lui, mais pas remonter. Guerre Yègle est programmée pour monter d'une certaine hauteur si vous l'appelez au sol, mais il n'ira jamais plus haut. Donc si vous voulez gagner beaucoup de hauteur, il faut l'appeler sur une montagne. Il y a que moi qui trouve ça débile qu'un aidant Pokémon avec des ailes de la taille d'un être humain adulte ne peut pas voler vers le haut. Le pire, c'est que je suis sûr que c'est encore parce que Game Freak avait du mal à programmer tout ça. J'en suis persuadé. Ils avaient déjà fait un système de vol en 3D en 2014 sur la putain de 3DS. Je comprends vraiment pas. Mais à part ces petits soucis, c'est quand même une monture très compétente comme le reste d'ailleurs. Et un truc que Game Freak a réussi, putain ça fait bizarre de dire Game Freak est réussi dans la même phrase, c'est que l'appel et le changement de monture sont parfaitement fluides et agréables. Un coup vous êtes sur Serbilin, vous foncez dans l'eau et hop vous changez direct sur Paragruel. Puis vous repérez une montagne et changez sur Guerre Yègle après avoir double sauté avec le poisson. Une fois arrivé à côté de la montagne, vous changez sur Fafirix pour grimper dessus. Ça paraît tellement naturel et surtout agréable. Les montures sont de loin la plus grande réussite de cette partie du jeu. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir une monture de type Spectre qui nous rendrait invisibles aux Pokémon sauvages qui sont plus agressifs que des flics américains quand ils voient un noir mais ce qui est déjà dans le jeu est suffisant. Dommage que vous vous rendrez vite compte en explorant la map grâce aux montures qu'à part les flammes de Spiritomb, il n'y a aucun secret dans les endroits où il y en aurait eu dans n'importe quel autre jeu. Mais il n'y a pas que les Pokémon sauvages dans les zones ouvertes. Il y a également... Et oui, les zones sauvages ne sont pas peuplées uniquement de Pokémon normaux. Pour résumer, les Barons sont des Pokémon beaucoup plus grands en taille et connaissent des attaques très puissantes dès le début, typiquement ultra-lasers. J'ai aussi l'impression que leur taux de capture est plus faible, mais dans tous les cas, bonne chance pour rentrer à B1 quand ils one-shot quasiment toute votre team un par un. Ils ont aussi la particularité de pouvoir utiliser les styles rapides et puissants, chose que les Pokémon sauvages normaux ne peuvent pas faire. Vaincre un Pokémon Baron vous rapportera des bonbons XP qui fonctionnent comme d'un épée bouclier. C'est donc un excellent moyen de vous entraîner, mais faites gaffe à ne pas perdre trop de Pokémon pendant un combat sinon ça sert à rien. Le meilleur moyen de vaincre un Baron est de l'attaquer dans le dos, ce qui l'immobilisera pendant un ou deux tours au début du combat. Mais après ça, ça sera à vous de bien choisir vos attaques en fonction du type et des statistiques de chaque Pokémon. Dans la nature, les Baron se baladent souvent à des endroits très spécifiques et ont malheureusement la même IA que les autres Pokémon, même s'ils ont tendance à hurler plus souvent. D'ailleurs, ils sont souvent entourés d'autres Pokémon de la même espèce, ce que je trouve bizarre puisque les Baron sont censés être agressifs envers tout et n'importe quoi. Alors pourquoi est-ce que les autres Pokémon ne les fuient pas ? Ah oui, parce que le budget de l'intelligence artificielle ne dépasse pas le prix d'un kilo de banane bio, bien évidemment. En plus, malgré leur grande taille, la vision des Baron n'est pas plus grande que celle des autres Pokémon et parfois j'ai même l'impression qu'ils sont bigleux tellement on peut les approcher sans qu'ils vous remarquent. Tout ça fait que, certes, ces créatures sont imposantes et peuvent vous dégommer facilement, mais vu que leur cône de vision et leur IA sont aussi nuls que le reste des Pokémon, ça les rend aussi facilement esquivables et leur grande taille facilite même les coups dans le dos puisqu'ils sont plus simples à viser. Encore une fois, j'aime l'idée d'avoir des Pokémon très forts dans certaines zones du jeu et c'est même parfaitement logique, mais l'exécution aurait mérité d'être plus approfondie. Un peu comme le reste de ce jeu en fait. Mais je me souviendrai toujours du coup flip que j'ai eu quand j'ai repéré un galop à Baron niveau 40 dans ma première heure de jeu. Je peux vous dire que j'ai vite détalé. Si vous capturez un Baron, il va pas juste devenir un Pokémon normal, il le restera et dans certaines quêtes où vous pouvez donner des Pokémon au PNJ, ils auront un petit dialogue spécial si vous leur refilez un Baron. C'est un détail aussi anecdotique que bienvenu. Le jeu est rempli à ras-bord de moments où j'ai été surpris par l'attention aux détails de Game Freak et déçu dans la foulée par autre chose. Mais que fait-on lorsqu'on ne chasse pas dans les terres sauvages d'Issui ? Eh bien, on se retrouve à ressusciter le hubward du jeu. Ce village au nom honteusement volé à Demons et Perles sera votre centre d'opération avec beaucoup de magasins et de quêtes annexes. Vous pouvez bien sûr acheter des objets mais aussi les crafter avec des matériaux récupérés dans la nature. Il y a aussi les options de customisation pour les vêtements et la coiffure. D'ailleurs, les gérants des magasins vont régulièrement vous demander d'accomplir des quêtes annexes, ce qui agrandira leur stock. Vers l'entrée, vous avez l'équivalent du PC, c'est-à-dire les pâturages. Rien n'a changé par rapport aux autres jeux à part le fait que vous pouvez relâcher des Pokémon en masse. Très utile vu le nombre débile de fois où il faut capturer la même espèce pour remplir sa page à 100%. Un PNJ viendra vous voir après pour vous refiler des objets laissés par les Pokémon relâchés, ce que j'aime beaucoup car vous n'êtes pas totalement perdant quand vous faites ça. Vous êtes quand même récompensé d'une certaine manière. Ensuite, le verger qui permet simplement de faire pousser plusieurs types de plantes. C'est très basique et j'ai rien à dire de plus. La définition même du strict minimum. Parler à Belila vous permet d'enseigner des attaques à vos Pokémon contre de la thune. Fini les échanges de tessons ou je ne sais qu'autre saloperie, tout se fait avec de l'argent maintenant et c'est pas plus mal. Vous remarquerez d'ailleurs que vous pouvez acheter plusieurs capacités même si le Pokémon en connaît déjà 4. C'est simplement parce que Masuda a arrêté de fumer sa chicha en or qui s'est acheté avec les recettes des ventes de son jeu de Chias en 2019 pour enfin décider de laisser au Pokémon la possibilité de connaître plus de 4 attaques. Ironique d'ailleurs qu'il ait décidé ça dans un jeu qui a supprimé la majorité des attaques présentes dans les opus précédents mais bon c'est déjà ça. Désormais vous avez accès à une liste de capacités et vous en choisissez 4. C'est un excellent changement et j'espère sincèrement qu'ils garderont ça pour les prochains jeux et le pire c'est que c'est pas garanti vu qu'ils arrêtent pas de supprimer des fonctionnalités sans raison. J'arrive pas à croire que je suis en train de féliciter Game Freak pour avoir fait un système que n'importe quelle autre compagnie aurait implémenté il y a 15 ans. C'est avec Bella que vous pouvez également forcer un Pokémon à maîtriser une attaque mais pour ça il faut des graines maîtrises que vous récupérez en mettant les barons entre autres. Un peu plus loin vous avez le pôle multijoueur. C'est ici que vous pouvez échanger des Pokémon avec d'autres joueurs en local ou en ligne mais c'est également ici que vous pouvez échanger vos points de bonne action ou PBA contre des objets d'évolution. Les PBA vous sont attribués quand vous ramassez des objets perdus par les autres joueurs dans la nature et vous en avez entre 50 et 100 par objet renvoyé. Et on arrive à une autre fonctionnalité trop bien, vous n'avez plus besoin d'échanger pour faire évoluer les Pokémon. Maintenant il suffit d'utiliser de l'objet sur le Pokémon et hop ça part tout seul. Et concernant les Pokémon comme Spectrum ou Matchhopper, Game Freak a créé un nouvel objet, le fil de liaison, qui simule un échange et leur permet d'évoluer également. Vous pouvez donc capturer l'intégralité du Pokédex à vous seul puisque même les starters apparaissent dans les failles. Je ne pense pas avoir besoin de vous dire à quel point je trouve ça cool. Juste à côté vous avez un monsieur chou qui vend des bonbons aux mineurs donc on va vite passer au QG du groupe Galaxy qui n'a strictement aucune raison de s'appeler comme ça à part être une référence sans goût à diamants et perles. En dehors de l'histoire principale, vous pouvez acheter du Viagra à votre sacoche pour la grandir, accepter des quêtes annexes et surtout faire votre rapport à Femelio oui je sais qu'elle a un prénom mais comme c'est une référence de merde à un personnage de merde je ne compte pas l'appeler autrement et monter en grade au sein du groupe. Cela vous permettra notamment de crafter des objets plus efficaces ainsi que de vous faire obéir par des Pokémon de plus haut niveau. Pour finir sur une note positive, le QG Galaxy est peut-être la map la moins dégueulasse visuellement de tout le jeu mais bon est-ce que c'est vraiment un compliment quand on voit la gueule des zones sauvages ? Et vous voyez toutes les boutiques que je viens d'énumérer ? Et bah pour la majorité d'entre elles il n'y a pas de tuto. Genre à aucun moment le jeu ne te prendra en otage comme dans tous les autres opus précédents pour t'expliquer pendant 10 minutes que tu peux faire des photos chez ce mec ou te coiffer dans cette maison C'est très agréable de découvrir sans même chaque rencontre du village quitte à prendre le risque de rater quelque chose pendant les premières heures. Globalement, Russicité n'est pas un mauvais upworld. Je dirais que mes plus grandes plaintes viennent du fait qu'on puisse pas utiliser de monture ou ne serait-ce que courir à l'infini dedans. Car mine de rien le village est assez grand. Et malheureusement en terme d'immersion je trouve que c'est un échec. Il y a quelques PNJ qui font semblant de faire des activités comme cette femme qui balaye de l'herbe. Mais sinon la majorité d'entre eux sont juste debout à attendre qu'on interagisse avec eux Il n'y a pas de groupe d'enfants qui jouent ensemble, pas d'ouvriers qui construisent quelque chose alors que le jeu dit clairement qu'ils existent On peut rentrer dans les maisons mais il n'y a strictement aucune raison de le faire et en plus ces intérieurs sont tous les mêmes. Un grand classique de Game Freak ça. Le seul détail que j'apprécie c'est quand vous donnez un Pokémon à un PNJ lors d'une quête, il va rester à ses côtés pour le reste du jeu. Dommage qu'il soit aussi actif que des baboss après leur douzième jour de la journée. Étant cogné, on va parler des quêtes annexes. Malgré leur manque de profondeur et de durée, elles sont relativement variées en termes d'objectifs. Certes, la majorité se résume à ramener un Pokémon spécifique à quelqu'un ou compléter sa page du Pokédex, mais il y en a certaines que j'ai bien aimées comme celle de la fille qui a peur d'un feu follet la nuit qui s'avère être un Whistikram sauvage. Encore la quête de Spiritomb qui vous demande de réunir plus d'une centaine de flammes violettes en les trouvant dans la nature. Guerriègle est d'ailleurs un excellent moyen de les voir de loin. Certes, c'est juste trouve son truc arbitrairement dispersé dans la région mais je préfère encore ça que la quête de merde de Breath of the Wild. Quand je dis quête de merde, je parle pas de la qualité de la quête, je parle de la putain de récompense. D'ailleurs, dans la plupart des cas, le jeu vous indiquera où vous devez aller, mais parfois, il vous dira juste « Trouvez le truc par vous-même », en mode « Ferme ta gueule et explore ». J'aime bien ça car je me sens beaucoup moins guidé et pris pour un con comme dans certains autres opus. Certaines quêtes vous demanderont parfois de trouver un PNJ perdu ou encore un Seal qui roule sur une montagne et quand vous le retrouvez, il vous regarde puis continue à rouler et quand vous le retrouvez encore, il vous regarde et continue à rouler jusqu'en bas. J'avais pas vraiment d'argument ou d'analyser à faire là, c'est juste que j'aime bien les phoques. Pour finir sur la quête annexe, elles ne sont pas horribles. Certaines sont marrantes, d'autres chiantes et certaines vous permettent de capturer des légendaires. Je vais dire un truc potentiellement controversé mais je préfère faire la quête dans Arceus que dans Xenoblade. Dans ce dernier, c'était vraiment des quêtes FedEx purs et durs dans le but de guide de l'XP et de la moula. Mais c'est pas forcément un reproche car le jeu l'assume pleinement, c'est exactement le genre de gameplay qui permet d'atteindre son cerveau et suivre bêtement les objectifs. Arceus essaye de scénariser un petit peu ses quêtes même si c'est pas toujours réussi et c'est rare de voir Game Freak faire autant d'efforts. Ça y est, on arrive à la partie marrante. Je vais pas tourner autour du pot, légende Pokémon Arceus est plus moche que épée bouclier. Mais avant de lui faire autant de nouveaux trous de balle que j'en ai fait à Newtiteur dans ma vidéo sur Nord et Blanc, je vais commencer par le positif. Les temps de chargement sont plutôt courts, surtout quand on se téléporte entre les bivouacs. Le framerate est aussi plutôt stable, mot-clé Plutôt, en tout cas visuellement. Le jeu ne rame pas tant que ça quand on fonce à dos de Guiregle ou de Serbilin et malgré des petits ralentissements quand il y a beaucoup d'effets à l'écran, le jeu ne galère pas trop à rester dans la petite trentaine d'FPS. Quand le dresseur va dans l'eau ou se trouve dans une zone de neige, la texture des vêtements change légèrement encore un détail auquel je ne m'attendais pas. Et les arbres ressemblent désormais à des arbres. Les effets de la météo sont aussi mieux fait, même si la tempête de sable n'existe plus. J'aime beaucoup la brune qui se forme quand il pleut à côté des cascades. Malheureusement, cette stabilité vient à un prix très cher. Les textures sont non seulement à vomir, mais se répètent beaucoup visuellement, comme on peut le voir sur les montagnes et sur l'eau notamment. En plus, ils essayent de leur faire faire plusieurs choses à la fois, comme sur les rochers des plaines où ils utilisent exactement la même texture pour simuler la mousse et l'herbe. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'herbe et de fleurs qui poussent, mais c'est pas suffisant pour masquer l'horreur qui se cache sous vos pieds. Les grottes aussi n'y échappent pas avec la même texture répétitive du sol jusqu'au plafond inclus, et elle se résume à des couloirs avec parfois des grandes pièces entièrement circulaires et surtout vides. Pas de rochers, pas de stalactites, que dalle. Il y a juste une caverne qui a un petit cours d'eau et c'est la plus grande du jeu. Les textures des Pokémon ont aussi pris un coup. Maintenant, on dirait qu'ils sont en plastique ou en pâte à modeler. Il n'y a pas un semblant de fourrure ou de plume sur eux, juste une couleur plate, alors que les textures des personnages sont plus travaillées. Mais même en disant ça, c'est pas gagné parce que leur résolution est plus basse que le niveau de la mer. Sur Mars ! La distance de rendu est infiniment meilleure que dans Épée Bouclier, ne le prenez pas comme un compliment. Cela dit, vu la laideur des textures et du terrain, elle devrait être bien plus grande. Ce jeu devrait d'ailleurs tourner en 144 FPS tellement il est moche. Mais là où ça se casse la gueule, c'est quand on se déplace en monture. Cerbilan à lui seul met en PLS le EVV de ce jeu qui devient aussi à Chikagallar, voire pire. Heureusement que rentrer dans un Pokémon ne déclenche pas un combat parce qu'ils vont vraiment vous spawner dessus. Et je parle même pas de Guerrille. Quand vous êtes sur lui, littéralement aucun élément sur la zone supérieure de l'écran ne sera chargé. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de limite de chargement avec l'altitude. Les éléments en dessous de vous seront présents peu importe si vous êtes juste au-dessus ou au-dans le ciel. Mais la distance horizontale est catastrophique. Je peux utiliser exactement le même adjectif pour le pop-in qu'il y a dans le jeu. Quand vous marchez, vous allez constamment voir le terrain en face de vous se modifier parce qu'il est en train de charger. Il n'y a vraiment pas mieux pour briser le peu d'immersion que le jeu pouvait vous procurer. Et pour finir, l'éclairage, sûrement l'élément graphique le plus raté. Les gens sous-estiment vraiment à quel point un bon éclairage pour rendre un jeu plus beau et donner une véritable atmosphère. Je ne saurais pas dire si Game Freak l'a autant foré par incompétence, par manque de temps ou parce qu'ils savent pas optimiser leur graphisme. Mais pas importe la raison parce que j'ai rarement joué à un jeu aussi immonde. J'irais même jusqu'à dire que c'est le jeu 3D le plus moche que je possède sur Switch. Pour commencer, l'éclairage sur le modèle 3D est plat et ne fait rien ressortir. J'ai fait de la 3D dans ma vie mais je suis loin d'être un expert alors désolé si je n'utilise pas les bons termes ou si je m'exprime mal. Ça me fait déjà déranger dans les trailers mais ça n'a pas été corrigé. Par exemple, regardez les maisons de rusticité. On dirait pas du tout qu'elles sont éclairées par un soleil dans le ciel ou quelque chose comme ça. Elles ont exactement la même luminosité sur chaque recoin et c'est tout. Il y a un système d'ombre parce que putain si y'en avait pas un y'aurait vraiment rien à sauver dans ce jeu mais c'est tout. On dirait que chaque élément a sa source d'éclairage individuel qu'il ne prend pas en compte ce qu'il y a autour. Tout ça fait que la géométrie ressort très mal que ce soit sur le sol aux textures infâmes le ciel à peine animé ou à côté des PNJ et ça ne s'améliore pas dans les zones sauvages. Je dirais même que ça s'empire. Je pense que ce qui me fait le plus mal aux yeux est l'espèce de bave violette que l'éclairage balance sur les textures des rochers et qui n'est clairement pas volontaire de la part des développeurs. Pareil pour les textures plus sombres qui ont des reflets très clairs. Je ne vois pas ce qu'ils voulaient simuler avec ça ou même si c'est volontaire. Je ne sais pas non plus si c'était volontaire de sortir un remake éclaté du cul de la génération la plus populaire de la série développée par putain de Milka mais on va dire que c'est une question pour un autre jour. Même l'animation de l'évolution est foirée. En soi, j'adore les effets qui sont mis dessus et les pokémons ont l'air très menaçants ce qui change de d'habitude. Mais regardez ça. Au début le fond est sombre donc il est normal que le pokémon le soit aussi. Ensuite il y a le tourbillon et les éclairs. Jusqu'à là tout va bien puis la nouvelle forme apparaît et... Oh ! Mais dis donc ! Est-ce qu'ils n'auraient pas oublié de changer l'éclairage du modèle du pokémon ? Le fond est entièrement clair donc le pokémon devrait l'être aussi non ? Bah non, il est éclairé pareil qu'au tout début. Vous ne me ferez pas croire que sa luminosité est censée être comme ça alors que le fond est presque éblouissant. Même dans les grottes l'éclairage est foiré. Déjà chaque recoin est éclairé pareil mais en plus tous les modèles 3D ont des pixels blancs bizarres et certainement pas volontaires de la part de développeurs autour d'eux. J'ai même eu un bug où les parties jaunes de semi-abras sont devenues totalement noires. Comment est-ce possible d'être aussi à chier en développement 3D ? Le cycle jour-nuit ne mérite pas d'éloge non plus. On pourrait croire que quand il fait sombre la moitié des textures est un peu moins visible mais non seulement c'est pas le cas mais en plus la nuit est ultra claire. On dirait pas qu'il fait nuit, on dirait juste qu'il y a un gros nuage qui passe devant le soleil c'est pitoyable. Le soir c'est pas mieux surtout dans l'éther immaculé où tout l'écran prend une teinte sépia comme si c'était un flashback du Vietnam. Et je peux littéralement compter à la main les pixels sur les reflets de la lumière dans l'eau. Globalement, l'éclairage est entièrement raté et le jeu dans son entièreté à la gueule d'une pré-alpha d'un fangame. Et encore je suis méchant envers les fans qui sont souvent bien plus compétents que Game Freak. Dire que ce jeu a des graphismes de 2003 serait une insulte envers Final Fantasy XII Marocard Double Dash, F-Zero GX et Zelda Windbreaker. Et je ne vous cache pas que ça me fait plaisir de voir que les fans réagissent négativement à la gueule de ce jeu parce que c'est largement mérité. Entre les défenseurs d'épées boucliers et les fans de diamants étincelants aussi aveugles que cons, ça fait plaisir de voir certains qui s'en foutent pas de la qualité des jeux. Et malgré ça je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que ce jeu est merdique juste à cause des graphismes. Pour moi les graphismes sont importants parce que les jeux vidéo sont un média visuel et il est important que ça soit au moins regardable pour que l'expérience soit agréable. Un jeu peut être magnifique mais nul autant qu'il peut être moche et fun. Quand on critique les graphismes il faut aussi prendre en compte la console sur laquelle il a été fait à l'origine. Et c'est sur ce point là que la gueule d'Arceus devient inacceptable. C'est ridicule de croire que la Switch ne peut pas faire mieux que ça alors qu'elle possède des jeux exclusifs absolument magnifiques. La Switch n'est certainement pas une machine puissante et beaucoup de jeux beau ont une résolution basse ou des problèmes de framerate. De ce côté Arceus s'en sort convenablement mais au prix de texture plus dégueulasse que mes toilettes après une intoxication. Un écoulage aussi baveux que plat et une distance de rendu optimisée pour des myopes à Dioptri 10. Le pire c'est que le jeu n'a strictement aucune excuse d'être comme ça. Le moteur physique est très limité voire inexistant et l'intelligence artificielle est exactement la même chez tous les Pokémon en plus d'être simpliste possible. Les gens qui trouvent ce jeu ne serait-ce que convenable sont soit cliniquement aveugles soit parce qu'ils ont vu plus de 4 éléments différents bouger à l'écran et donc ça y est le jeu est hyper détaillé et joli. Oui les arbres et la végétation sont mieux que dans épais bouclier, c'est factuel. Mais déjà épais bouclier ne sont pas graphiquement acceptables, ni acceptables tout court d'ailleurs, mais Arceus est la preuve qu'il ne suffit pas de faire bouger plus de choses à l'écran pour que ça soit joli. Pour chaque amélioration graphique mineure il y a 20 textures tellement hideuses que j'ai envie de retourner chez l'Ortamo pour être sûr que c'est pas dangereux pour ma santé de jouer à ce jeu plus de 20 minutes d'affilée. Même le ciel est toujours le même les nuages ne changent jamais mais jamais. Le jeu est aussi moche parce que Game Freak ne savent pas faire des jeux en 3D, ils le prouvent encore et encore depuis qu'ils sont passés sur une console avec une résolution supérieure à ça et aussi parce que même s'ils ne le diront jamais directement Nintendo les presse pour sortir pratiquement un jeu par an et le singe qui s'occupe du développement n'a pas le temps de tout faire. Je rajoute tout de même pas mal la faute sur Game Freak parce qu'ils n'ont aucune raison, en tout cas dans mon point de vue de ne pas engager un studio tiers pour s'occuper de la 3D les points forts de Game Freak viennent de leurs artistes 2D leurs chara designers et leurs compositeurs en gros leurs artistes. Mais côté technique c'est une catastrophe et on s'en rend de plus en plus compte le pire c'est qu'ils ont déjà demandé à Creature Zinc de s'occuper des bobeles 3D et des pokémons pour XY. Certes ces modèles sont pas terribles mais ça prouve qu'ils ont le droit de faire appel à d'autres développeurs. Ils ont toutes les raisons de le faire parce que même les fans commencent à voir qu'ils sont nuls à chier sur le plan technique et surtout ils se font des couilles en or depuis que la série est passée sur Switch donc c'est pas une question de budget. Pour résumer Game Freak produit des jeux ignobles graphiquement parce qu'ils sont incompétents et aussi parce que Nintendo ne leur laisse pas assez de temps pour les finir. Et les jeux ne se sont jamais aussi bien vendus. Tous les RPG et pokémons sur Switch ont fait un carton. Tous. Et bien sûr les moins bons sont à tête des ventes comme c'est étrange dire que les graphismes de ce jeu sont ratés serait un compliment tellement ils sont nozabonds. Le pire c'est que j'ai même pas encore parlé des animations mais heureusement je vais pas être aussi négatif dessus que pour le reste des graphismes Les animations dans Arceus sont mieux que dans Épée et Bouclier au même titre que du lait légèrement périmé et mieux qu'un bol de vomi. On va commencer par les animations des pokémons qui étaient un peu nuls dans les anciens jeux. Déjà le nombre encore plus réduit de créatures a permis à Gameplay de rajouter des animations supplémentaires ce qui n'est jamais une mauvaise chose. Mais surtout j'ai l'impression que leur qualité a un peu augmenté. Enfin c'est un peu du cas par cas parce que par exemple Coatox met des gros chassés quand il attaque alors qu'il y a littéralement un dart sur ses points qu'il n'utilise jamais Par rapport à Simiabras qui utilise les points élémentaires avec ses pieds mais bon globalement c'est beaucoup plus qualitatif que dans les autres jeux 3D. Les attaques ont aussi beaucoup plus d'impact que ce soit grâce au tremblement de l'écran ou le fait que les pokémons se dépassent maintenant jusqu'à la cible pour la frapper directement Enfin pas tout le temps, j'ai eu des combats de dresseurs où un pokémon faisait encore de la distanciation sociale puis fonçait sur sa cible pendant le même combat Après il faut pas rêver non plus, si le nombre de capacités a lourdement baissé c'est aussi pour permettre à Gameplay d'uniformiser le tout et faire en sorte qu'une seule animation fonctionne avec la majorité des coups Au final tout ce que un secrétaire fait c'est se téléporter vers sa cible, jouer son animation de combat au cours à corps attendant que les effets de particules se terminent puis revenir à sa position initiale. Rien de transcendant ou de spectaculaire Cela dit, la vitesse à laquelle tout s'enchaîne et la qualité des VFX font que les combats sont à la fois rapides et agréables à regarder, contrairement à plus ou moins n'importe quelle autre opus 3D. Mais je vais donner du crédit à Gamefreak, ils ont quand même retouché pas mal d'animations par exemple celle de Cisaiox où ils volent au-dessus du sol au lieu d'être juste debout. Encore Luxray qui a une pose de combat plus agressive qu'avant. Tout le monde n'a pas eu ce traitement parce que faut pas décoller non plus, Gamefreak c'est avant tout un petit duo indé de nos employés et certainement pas les développeurs de la série de jeux qui brassent le plus de tune au monde, bah voyons Un truc que j'étais impatient de voir c'est comment le jeu gérerait le combat dans l'eau. Et il se trouve que c'est un des points les plus positifs que je peux lui accorder. Les mêmes personnes qui nous ont pondu ce genre de texture ont eu l'intelligence de voir que ça serait moche d'avoir un Pokémon non aquatique marcher sur l'eau ou faire spawn un bout de pierre en plein milieu de l'océan. Donc ils ont mis une plateforme exprès qui fait partie du kit de monture de Paragruel. Au moins c'est parfaitement assumé, j'apprécie le geste. Mais là où j'ai été surpris, c'est quand j'ai envoyé mon archiduc et que j'ai vu qu'il volait au-dessus de l'eau au lieu d'être sur la plateforme. Alors que sur Terre il est debout. J'ai été sincèrement choqué de voir Game Freak implémenter ce genre de choses dans le jeu. C'est une attention aux détails auxquels ils nous n'avaient jamais mais jamais habitués. Mais le plus surprenant c'est les Pokémon eau comme Clamiral qui vont nager dans l'eau. Ça aurait été tellement facile pour Game Freak de les foutre sur la plateforme et s'arrêter là. Mais non ils ont pris la peine de programmer ça et c'est juste trop bien. Après c'est vrai que je les félicite beaucoup mais c'est le genre de détail que n'importe quel autre studio aurait implémenté dès le passage de la 3D donc ne soyons pas trop fougueux. C'est juste que ce foutu singe nous avait habitué à de la merde et je m'attendais pas à voir ce genre de détail dans son prochain jeu. Bien joué Masuda, tu m'as eu. Maintenant si seulement tu pouvais vendre la licence Pokémon à Capcom pour qu'il nous fasse un jeu aussi beau et fun que Monster Hunter, ça serait cool ok merci au revoir. Pour finir sur les animations de combat, elles sont juste correctes. Les VFX mettent un peu de pep sur tout et le dash au début des attaques est impactant et stylé mais malgré tout très cash misère quand on y pense. Il y a toujours des petits soucis comme la capacité étonnement qui n'affecte absolument pas la cible. Sérieusement, l'attaque s'appelle étonnement et le Pokémon qui se la prend ne réagit absolument pas. Tellement ironique. Mais on va dire que c'est déjà un bon pas en avant par rapport aux animations de X, Y, Soleil et Lune et vous savez quoi. Maintenant, on va finir sur une note un peu moins positive, le chara-design. C'est pas un secret, les Game Freak ont des artistes très chauds du pinceau qui peuvent sortir un personnage coloré et attachant visuellement comme si c'était une formalité. Et dans Arceus, les designs originaux, notamment celui de protagoniste ou Adamantin, sont très réussis. Et c'est pour ça que je n'aime pas les innombrables personnages repompés sur ceux de Diamant et Perle. J'ai jamais vu autant d'auto-plagiats de ma vie. Entre Sorbier, Femelio, Viviane Ecoplus, Gladys du Bois de Boulogne, Marion Locost et putain de Marcia. Marcia ! L'inspiration n'est même plus en vacances là, elle est morte, enterrée et fossilisée. Mais 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 Arceus, c'est les ancêtres des personnages, je comprends pas ! Ta gueule ! Ah oui, c'est vrai que c'est parfaitement logique que l'ancêtre de Sorbier a exactement la même tête que lui. Pas juste le visage ou les cheveux ou la barbe, littéralement toute sa tête est identique. Marcia reste le pire affront parce que rien qu'à sa gueule, on devine clairement que c'est une contrefaçon de Mars. Mais en plus, ils ont eu le culot de l'appeler pareil, mais en rajoutant IA à la fin. C'est pathétique. Et je n'ai absolument pas été exhaustif avec les listes des personnages reproduits. Clairement, Game Freak a fait ce choix, soit par Flemardise, soit pour faire bander les mêmes connards qui ont acheté Diamant et Tasson parce qu'il y a Dialga dessus, donc c'est forcément un bon jeu parce que Genket Master Race Flemardise ou appel à la nostalgie, dans les deux cas c'est pas une bonne chose. Ça m'aurait pas dérangé d'avoir une petite référence par ces pas là, mais quand plus de la moitié des personnages importants du jeu sont des Ruskid d'ancien, je trouve ça paresseux. Après, tous les personnages ont un degré différent de plagiat, genre Elyon a vaguement la même tête que Bardan avec un chapeau, ou Risa qui a juste la même coiffure que Vivian, mais il y a beaucoup de cas comme Croupier ou Garance où c'est juste honteux. Et pour changer des animations de Pokémon, celles des personnages humains sont pas terribles. En fait, elles l'ont été depuis Soleil et Lune où le moteur est enfin passé à la 3D complète, sans le système de gris qui était encore à moitié présent jusqu'à Saphir Alpha, mais c'est que maintenant que j'arrive à mettre le doigt précisément sur ce qui me dérange. Vous voyez, dans les jeux 2D, donc jusqu'en Gen 5, les cinématiques étaient très simples. Les personnages se faisaient face, ils n'étaient quasiment jamais animés sauf en Gen 5 où ils ont pris la peine de rajouter quelques frames comme pour Getty sous Wayne, puis on arrive à X et Y où la caméra était globalement toujours identique au jeu précédent et les modèles chibi des personnages n'étaient pas beaucoup plus animés. C'était pas non plus dégueulasse, mais on sentait dans certaines cinématiques que le jeu avait de sérieuses limitations. Et on aurait pu penser que ces limitations se dissiperaient en Gen 7 où chaque personnage avait des proportions normales. Sauf que pas vraiment. Certes, il avait de nouvelles animations durant les dialogues, comme celle de Tiddy qui sont copiés-collés sur Nabil parce que ces dokons n'étaient pas déjà suffisamment des clones l'un de l'autre, et parce que pauvre petit Masuda n'avait pas le budget d'engager à notre employ que le singe pire que des épis boucliers lui tout seul. Mais pour en revenir aux cinématiques, j'ai toujours trouvé que quelque chose n'allait pas mais je ne savais pas quoi. Le problème a persisté dans Epis Boucliers, mais ça c'est pas très étonnant, puis est venu Arceus et j'ai enfin compris. J'ai enfin mis le doigt sur ce qui me dérange depuis littéralement 2016. Malgré le saut vers la 3D, malgré les angles de caméra qui changent de temps en temps, malgré les animations supplémentaires et les expressions faciales plus travaillées dans Arceus en particulier, Game Freak traite encore et toujours les cinématiques comme si elles étaient en 2D. Sérieusement, leur ambition cinématographique n'a pas bougé depuis noir et blanc, voire même depuis Diamant et Perle en vrai. Tous les dialogues importants du jeu sont faits avec des plans fixes, sans aucune saveur. Les personnages qui prennent la parole sont soit inertes, soit font une animation basique et prennent bien le temps de s'arrêter avant que la caméra ne bouge vers le prochain qui parle. Les personnages n'interagissent jamais physiquement entre eux et parfois ils se regardent même pas. Saphir Alpha était plus ambitieux dans certaines scènes que Epis et Arceus combinées. En 2014 ! Certes, les personnages sont bien designés et je n'ai pas trouvé les dialogues dans Arceus mal écrits, mais les cinématiques sont tout aussi ennuyantes et vides que celles de Soleil et Lune. Si on fixait la caméra au-dessus de tous les personnages comme dans XY et qu'on laissait la cinématique se dérouler telle qu'elle, rien ne serait perdu. Rien du tout. Parce que visuellement, les cinématiques dans ces jeux sont plus pauvres qu'un Vénézolien après l'inflation. Comme je l'ai dit, les jeux vidéo sont un médium visuel et c'est tout aussi important de faire passer des informations à travers les gestes et les actions des personnages qu'à travers ce qu'ils racontent. Et je ne retrouve pas du tout ce genre de choses dans les cinématiques de Pokémon. On pourrait faire encore pire que ce que j'ai proposé à l'instant et de ressermer le jeu en visual novel. Et encore une fois, strictement rien ne sera perdu parce que les échanges entre les personnages de véhicules, pratiquement aucune information visuelle. Game Freak a accès à la troisième dimension depuis 2013 et s'en sert autant que la Mongolie se sert d'un bateau. Avant d'enchaîner sur le scénario, je vais finir de parler de l'aspect graphique avec l'interface de ce jeu. A première vue, je dirais qu'elle fait bien son travail. Elle n'est pas trop simple comme celle d'épée bouclier ni trop extravagante. Un mélange correct entre la propreté des informations et la personnalité. Enfin, pour ce dernier point, c'est pas trop le cas vu que la personnalité a été volée à Breath of the Wild. Non, les menus ne sont pas identiques, mais Arceus a tout de même repris le même style. On le voit notamment avec le fond qui devient flou pour mettre l'interface par-dessus ainsi que la navigation générale. C'est pas un copier-coller honteux, mais plutôt une inspiration embarrassante. Malgré ça, j'aime bien le style coup de pinceau que beaucoup de menus ont. Dommage que ce soit littéralement le seul trait de caractère des menus de ce jeu si on peut dire ça comme ça. Le pire c'est que Game Freak sait faire des interfaces à la fois stylées et compétentes. Y'a juste à regarder celle de Gen 5, 6 et 7. Ma préférée étant de loin celle de Sephir Alpha. Mais par contre, pour moi, il a quand même des soucis. Je ne critique pas les interfaces d'habitude mais j'aimerais commencer à le faire à partir de maintenant. Celle d'Arceus souffre de nombreux problèmes mineurs qui au mieux me rendent perplexe ou au pire me gâchent l'expérience de navigation. Mais on va d'abord commencer par le positif, c'est-à-dire littéralement un truc. On peut renommer les Pokémon depuis le menu au lieu d'aller voir un connard random dans une ville random pour qu'il renomme mon Pokémon. Plus de 25 ans d'attente pour avoir cette commodité. Ensuite, on peut désormais changer les 4 attaques de nos Pokémon dans un menu dédié. Mais ce que je déteste, c'est que y'a que des Pokémon de la nouvelle génération. Y'a pas d'en... C'est le petit décompte quand on valide tout. Oui, c'est une référence au jeu d'avant mais non seulement c'était un message merdique et inutile avant, mais il n'apporte rien ici à part une référence gratuite. Si on le supprime, rien ne changera à part me faire économiser 3 appuis sur le bouton A de ma manette. D'ailleurs, je trouve que le changement d'attaque devrait être tellement plus fluide. Pourquoi on a besoin de confirmer nos changements comme si on pouvait pas les changer juste après ? Pourquoi on peut pas juste mettre les stacks qu'on veut au Pokémon et quitter le menu au lieu de passer par tout un processus pour une tâche complètement mondaine ? Les aires de pâtirage peuvent aussi être améliorées. Généralement, je trouve la navigation moins fluide que dans les boîtes du PC sur 3DS par exemple mais il y a un autre souci. Ce jeu est extrêmement axé sur la capture de Pokémon alors pourquoi on ne peut pas trier les Pokémon automatiquement ? Genre les regrouper par espèces, niveaux, types. Ça serait tellement plus simple pour relâcher en masse vos doublons par exemple ou juste retrouver un Pokémon plus facilement. Je trouve ça con d'améliorer tellement des points chiants de la série et ne pas toucher au système de stockage. Maintenant, le professeur la vende. En plus d'être le prof le plus moche visuellement ce qui est assez drôle vu que Arceus est l'un des jeux les plus immondes de la série il me casse les couilles. Quand vous voulez partir d'une zone et retourner au village vous êtes obligé de passer par lui. Mais encore, c'est pas si grave ça. Ce que j'aime pas, c'est ces dialogues inutiles comme l'effet de demander si on veut lui faire un rapport. Si on interagit avec lui je ne vois pas pourquoi on dirait non à cette question. En parlant des rapports la fenêtre avec le total de Pocket Dollar gagné reste anormalement longtemps à l'écran. C'est la seule fenêtre du jeu qui est comme ça. Ce que je trouve con c'est qu'on ne peut pas juste partir de la zone. Quand on essaie de le faire on est téléporté vers le professeur automatiquement. À quoi ça sert de me donner l'option de sortir si ça revient au même que parler à ce schnock ? Au passage quand il vous demande si vous voulez rentrer on a trois choix continuer l'exploration partir et rien. Deux de ces options sont totalement identiques. C'est quoi le putain d'intérêt ? Le pire c'est que je suis sûr que c'est Jean-Michel Programmeur à la ramasse qui a juste pas remarqué cette erreur et l'a laissé. Au sujet des bivouacs dans les zones sauvages ils sont affinément plus pratiques pour crafter et changer de Pokémon que le village. Dans ce dernier vous devez vous taper la longue ligne droite du jeu pour parler au PNJ qui s'occupe du craft. Pareil pour les objets et les aires de pâturage ne sont même pas à proximité d'eux. Oui mais Merck tu peux te téléporter dans le village ! Mais pourquoi devrais-je me téléporter si je peux juste aller dans un bivouac et avoir la boîte de craft le PNJ qui te change tes Pokémon et la boîte à objets dans un rayon de 2 mètres l'un de l'autre sans aucune pénalité qui plus est. Dans les vieux Monster Hunter si vous partiez en chasse sans avoir mangé ou préparé votre équipement vous étiez foutu. Vous deviez soit faire avec ce que vous aviez soit recommencer la quête. Depuis World ils ont un peu lâché la grappe et vous pouvez tout faire depuis votre tente mais comme les quêtes sont chronométrées vous allez tout de même perdre du temps même si ça n'a que très peu d'incidence. Dans Arcus vous n'avez presque aucune raison d'interagir avec la moitié des PNJ utiles de Russicité parce qu'ils sont tous trop loin de la sortie que courir est limité même dans le village et qu'il n'y a strictement aucune raison de ne pas partir en exploration sans s'être préparé. Et pour finir avec les bivouacs et ce con de prof vu que vous êtes obligé de passer par lui pour sortir vous êtes aussi obligé de passer par le village pour changer de zone. Vous ne pourrez jamais vous téléporter du bivouac du marais au bivouac du contrefort par exemple parce que passer par la case village est obligatoire. Il n'y a que moi qui trouve ça débile en plus de nous rajouter un écran de chargement. Un autre truc que je trouve débile c'est qu'on ne peut pas accéder à la page des missions sans passer par la carte. Pourquoi ? Ce n'est pas que c'est très lent c'est juste qu'ils auraient pu mettre ça dans le menu de base. Ils ont fait une page dédiée aux objets perdus mais à leur mettre les missions jamais de la vie. L'interface de la boutique des vêtements est à chier je suis désolé. Les vêtements sont tous dans la même liste ce qui fait que c'est ultra casse-couille de chercher un habit en particulier ou juste naviguer. Pokken Tournament avait fait un système excellent. On ne montre qu'un vêtement à la fois et quand on clique dessus on peut choisir la couleur à acheter. Mais dans Arceus toutes les couleurs sont dans la liste ce qui fait qu'elle est longue pour rien. Heureusement que la plupart des vêtements sont plus moches que la Tour de Galaxie donc il n'y a pas besoin d'en acheter. Et si je peux caler une dernière petite remarque quand vous déplacez un objet de la sacoche vers le coffre ou vice versa sans appuyer sur X qui déplace tout le jeu vous demandera toujours combien d'exemplaires mais un jeu bien codé n'aurait pas fait ça. Je sais que ça ne fait pas forcément partie de l'interface mais j'aimerais parler des contrôles du jeu qui sont vraiment chelous. Pas mauvais juste bizarre. Genre le menu s'ouvre avec haut le Pokédex avec bas et on change les montures avec gauche et droite. Pour changer entre les Pokéballs et les Pokémon de l'équipe on appuie sur X. C'est extrêmement étrange et j'avoue que même 30 heures de jeu plus tard j'ai parfois du mal avec ça. Je pense qu'ils auraient pu intervertir le contrôle du menu et des Pokémon c'est-à-dire switcher entre les Pokéballs avec les boutons directionnels changer de monture avec L et R et le reste des onglets. Ça aurait été moins bizarre. Encore une fois les contrôles sont fonctionnels et c'est surtout qu'ils ne sont pas du tout naturels comme dans les autres jeux. C'est un peu triste en vrai je sentais que le scénario de ce jeu allait devenir bien mais on dirait qu'après avoir développé le maré carmin Game Freak s'est rendu compte qu'il restait plus que 3 semaines avant la sortie du jeu et on bâclait tout le reste. C'est à peu près comme ça que je résumerais le scénario et le post-game d'Arceus. Mais voyons ça plus en détail. Mais pourquoi tu critiques le scénario dans le jeu Pokémon on s'en bat les couilles ? Un scénario reste un scénario. J'y jurais les petits cons qui disent qu'on ne devrait pas critiquer l'histoire de Pokémon le font juste parce qu'ils ne peuvent pas supporter de voir leur série fétique se faire très dans la boue chose qui est parfaitement méritée. L'histoire est une partie importante de chaque jeu parce que si on la supprime ça enlèverait un gros morceau de contenu. Ça reste aussi de la scénarisation professionnelle. Oui au moins une personne a été payée pour écrire le scénario de Diamant et Perle ou Épée et Bouclier ce qui est dur à croire vu comment ils soient chiés. Masuda a toujours dit que Pokémon était pour tout le monde pas que pour les gosses même si le marketing est clairement orienté vers eux. Donc arrêtez d'essayer de me faire croire que le scénario de Pokémon vise le même public que Winnie l'Ourson. Et dernièrement c'est quoi cette manie de vouloir étouffer les critiques juste parce qu'apparemment tous les jeux Pokémon ont une histoire au mieux basique au pire nulle. Genre on n'a pas le droit de vouloir que ça change juste parce que Pokémon a toujours eu des histoires simples on n'a pas le droit d'espérer un peu mieux alors que les spin-off l'animé et le manga nous montrent noir sur blanc qu'il est largement possible d'avoir une histoire à la fois profonde et accessible. Bref, fermez vos gueules et écoutez la suite. Donc le jeu commence par Arceus le Pokémon qui décide d'envoyer un gamin dans une région inconnue pour qu'il attrape tous les Pokémon. Ok d'accord. On se réveille sur la plage avec le professeur Lavande toujours le prof le plus moche de toutes les régions confondues accompagné par les 3 start-ups du jeu. Ce dernier décide de n'en faire qu'à leur tête et s'éparpille et c'est donc tout naturellement que Lavande nous refile 50 Pokéballs pour qu'on les attrape à sa place. Son excuse est qu'il est nul en capture mais dans ce cas comment il a fait pour avoir ces 3 Pokémon là et surtout comment faisait-il quand il se barrait avant ? Il demandait à quelqu'un d'autre de les retrouver ? Il nous ramène au village de Rusticité où tous les habitants jugent notre style excusez-moi d'avoir du drip les gars mais apparemment ils sont tous paranoïs aussi parce que même le gérant du resto refuse de nous aider. On rencontre Lucia un personnage plutôt présent au début mais complètement oublié après le premier tiers du jeu ainsi que Femelio. Elle est d'ailleurs très impressionnée par le fait qu'on a capturé 3 Pokémon facilement et c'est là qu'on apprend qu'on vient d'arriver dans un village d'handicapés qui ont peur de la moindre petite créature et qui n'arrivent pas à en capturer. Même le groupe Galaxy constitué de chercheurs expérimentés sont nuls à chier en chasse. En gros on vient à peine de débarquer et on est d'office meilleur que la majorité des humains dissous. Bande de bras cassés. En fait je veux bien croire que les habitants du village aient peur des Pokémon mais que le simple fait de capturer 3 espèces de Pokémon différentes impressionne même la chef du groupe Galaxy je trouve que c'est trop. Vous allez vraiment me faire croire que ces gens ont réussi à bâtir tout un village avec une économie et plusieurs groupes de défenseurs et de chercheurs et que capturer 3 propres Pokémon relève de l'exploit pour eux c'est pas un détail hyper important mais dans l'ensemble je trouve ça quand même ridicule et exagéré. Mais bref je vais un peu parler de Femmelio parce que le début du jeu est le seul moment où elle a un semblant d'importance. Ce que j'aime pas chez elle en dehors du fait qu'elle n'a aucun lien avec Elio et que son apparence est comme elle est juste pour déclencher une érection spontanée chez les fans de Gen 4 c'est qu'elle dit des dingueries du style si t'es pas performant tu vas être exclu du village et errer dans les montagnes jusqu'à ce que tu cannes. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de la faire agir comme si on était en temps de guerre et que la loute ou à feu va débarquer d'une seconde à l'autre pour bombarder le village ? Un éclair sorti d'une autre dimension frappe quelque part près d'un grand arbre pendant la nuit. Le jour suivant Femmelio nous donne pour mission de capturer 3 Pokémon vous savez ce qu'on a déjà fait avant la vente nous refile l'un de ses starters et j'ai choisi le Pokémon correct parmi les 3 enfin c'est ce que je croyais jusqu'à ce qu'il évolue en archiduc et que je me rends compte que Moustillon était en fait la seule option viable mais bon bref On tombe sur Percussion le nouveau personnage pas du tout suspect vu sa gueule et son enthousiasme irréaliste par rapport aux autres persos Il nous défie et c'est notre premier combat de dresseur qui n'est pas très impressionnant on va se mentir Mais après ça on réussit prévisiblement la mission de Femmelio et elle nous refile l'uniforme officiel du groupe Galaxy Je l'ai déjà dit mais ce nom n'a aucune raison d'exister La team Galaxy de Diamant et Perle s'appelait comme ça parce que Dialga et Palkia sont des dieux du temps et de l'espace donc ça fait penser au cosmos Dans Arceus même après avoir entendu le passé du créateur du groupe Galaxy ce dernier n'a aucune putain de raison de s'appeler comme ça à part pour référencer une enième fois les anciens jeux Je ne suis pas contre des références gratuites mais quand c'est omniprésent comme dans cet opus je trouve ça juste fatigant Un bon jeu aurait dévié des codes établis ou même créé des choses différentes pas recopier bêtement les anciennes versions pour faire une référence inutile à Sinon Master Race Mais bon bref pour en revenir au scénario on fait le tuto avec Lucia et pour changer ce dernier n'est pas inutile comme dans les anciens jeux vu que la formule a significativement changé Après avoir frôlé la mort sous les sabots de Galopagno 40 on arrive au jour suivant où Lucia décide de nous défier avec son unique Pikachu Si vous avez choisi Moustillon vous serez un peu dans la sauce mais vu que vous êtes censé avoir capturé au moins 3 autres Pokémon vous aurez une résistance électrique avec Lixie D'ailleurs j'apprécie quand l'alter ego de votre personnage est utilisé dans le jeu ça lui permet d'être plus mémorable même si à l'image de Ruby et Saphir Lucia est une rivale très amicale qui ne pose aucun défi en combat et que le scénariste oublie après le premier quart du jeu En allant au QG Galaxy on tombe sur les deux chefs des clans Diamant et Perle Adamantin et Natchara c'est peut-être pas comme ça qu'on prononce son nom mais je trouve ça plus joli que Nakara alors vous allez devoir faire avec ça sera toujours mieux qu'une YouTube d'œuf qui dit Grand Black Ash il se chamaille parce que le clan Diamant pense que le d*** qu'il vénère le Grand Sino contrôle le temps tandis que celui du clan Perle contrôle l'espace évidemment avec le recul qu'on a on sait que le d*** créateur n'est ni Dialga ni Palka et que ces deux derniers coexistent ensemble donc y'a pas besoin de se foutre sur la gueule pour ça on apprend même que les deux clans étaient en guerre auparavant en guerre pour ça aussi stupide que c'est j'admets que ça marche mieux dans ce jeu en particulier d'une part parce que les humains ne savent que peu de choses au sujet des Pokémon mais aussi parce que les persos sont des religieux et la religion c'est stupide mais pourquoi les deux clans sont-ils réunis à rusticité ? Tout simplement parce que la foudre mystéreuse de la nuit d'avant a frappé Hachécator le monarque du clan Perle et l'a rendu fou les deux chefs ont peur qu'ils commencent à foutre la caille et ont décidé d'en parler à Chandelier qui possède la carte de la neutralité Prunier décide de nous envoyer en expédition vers l'arène d'Hachécator pour voir si on peut régler ça sans déclencher de conflit j'aime bien la profondeur de cette histoire pour le moment il y a déjà plusieurs factions avec une histoire entre elles un côté mystérieux et intimidant avec les Pokémon Monarch et presque de la politique c'est tellement plus intéressant que oh là là obshibi déprimé veut détruire l'univers il faut l'arrêter après ça on va rencontrer Vivian Ecoplus du clan Diamant qui nous défie avec son grand Frex avant de nous parler des Pokémon Barons les fameux monstres plus grands que leurs semblables avec les yeux rouges on en affronte un avant de débloquer à la fois un nouveau bivouac au plaine ainsi que notre toute première monture Serbilin les montures sont des Pokémon loyaux aux clans qui s'utilisent pour se déplacer plus rapidement Adamantin a d'ailleurs raconté notre histoire à Serbilin qui après avoir vu notre combat contre Mélodric Baron a décidé de nous aider on traverse la map en direction de l'arbre et on tombe sur Mini Bardan qui nous défie parce qu'il va pas laisser n'importe quel Pélod s'approcher de son Achacator même si ça n'a aucun sens en soi vu que Achacator a quitté son arène depuis qu'il est devenu enragé c'est d'ailleurs ça le principal problème et maintenant il faut trouver un moyen de l'attirer Anachara arrive et dit qu'ils vont préparer la bouffe favorite du Monarque ou je ne sais quoi parce que s'il continue à foutre le zbol les relations entre les clans risqueraient de s'envenimer de retour au QG le professeur après environ 20 secondes de recherche intensive trouve un moyen de créer des boules pacifiantes qui devraient calmer le Pokémon si l'on ressort suffisamment dans la gueule maintenant qu'on est prêt on se retrouve dans l'arène de putain de Sonic le Resson pour les balancer c'est un max de boules dans la tronche je parlerai des combats de Monarque plus tard dans la vidéo pour qu'on en finisse plus vite avec le scénario donc après avoir calmé à chaque hâteur il vous refile une plaque et se barre Mini Bardan émet un doute sur l'utilité de calmer un Pokémon enragé sachant que c'est probablement pas par hasard qu'un éclair les frapper et c'est peut-être qui leur octroie ce pouvoir Manachara défait ses doutes en deux phrases et nous demande de continuer à sauver les Pokémon enragés si on en recroise ça sera pas la dernière fois que tout le raisonnement d'un personnage est éclaté en morceaux en une boîte de dialogue d'un autre en rentrant au village Percussion est choqué d'apprendre qu'on passait d'une plaque et arrive même à la déchiffrer on va mettre ça sur le compte de la curiosité hein ? hein ? Dantier dit que d'autres Monarques ont été enragés dommage qu'on n'ait pas ultimématique pour ça au passage et qu'on peut accéder à une nouvelle zone mais avant d'y aller on rencontre la référence la main subtile à Sinnoh abrégée en LRLMSAS LRLMSAS dit à tapissier que Ursa King une monture de clan Perle donc pas à Monarque est aussi devenue enragée on est tout de suite mis sur le coup et direction le Maricam Luciano défie avant de partir le combat est anecdotique parce qu'elle a deux pokémons aussi éclatés du cul l'un que l'autre on arrive devant l'Agena la gardienne d'Ursa King qui est juste une vieille boomeuse et refuse l'aide du groupe Galaxy ainsi que de LRLMSAS parce qu'elle fait partie du clan Diamant et naturellement tout ce qu'elle fait pour résoudre le problème d'Ursa King c'est rester dans une énorme pièce vide et fixer son castron de merde heureusement que Percussion arrive nous affronte parce que pourquoi pas et nous apprend qu'une partie du mur a été volée apparemment l'Agena essaie de la retrouver mais vu qu'elle a 99 ans c'est un peu compliqué Percussion nous dit qu'il a aperçu un feu de camp juste à côté d'ici et quand on s'y rend on tombe sur les trois voleuses du mur pourquoi Percussion ne l'a pas dit à l'Agena pourquoi il n'est pas allé chercher par lui même tant de questions sans réponses parce que là on se fait agresser par Terry, Mark, Repair Saturne de Lidl et Gladys du Bois de Boulogne on latte la gueule à l'une d'entre elles et au lieu de continuer à nous attaquer elle nous rend le morceau du mur et se barre toute cette séquence est un peu à chier je vais pas vous le cacher Percussion nous affronte et nous dit qu'on doit aller à genre 50 mètres du temple où comme par hasard on tombe sur les coupables qui au lieu de détaler parce qu'ils en ont les capacités nous rendent ce qu'elles ont volé après un combat pathétiquement simple de toute façon tout ce qui tourne autour de ces trois connes est à chier alors poursuivons on rend le morceau du mur à l'Agena qui après l'avoir replacé lit les inscriptions qu'il y a dessus pour résumer ça dit qu'il faut s'entraider vu que d'après elle l'Agena appelle son Ursa King enragé et on l'affronte mais il se trouve qu'il n'était pas du tout frappé par la foudre j'avoue que j'étais agréablement surpris ici parce que je pensais vraiment que le jeu allait nous faire combattre le deuxième boss oui j'ai pas d'ascendant très grandiose de la part de Game Freak après s'être fait défoncer la gueule Ursa King reprend ses esprits et on le débloque en tant que monture on retombe au village et à ce qu'il s'est passé un truc avec LRMSAS cette dernière aurait trahi son clan en cachant le fait que Fragile Lady la reine du marais il faut retrouver LRLMSAS en utilisant Ursa King pour pister l'odeur mécanique que je trouve hyper cool et qui revient dans plusieurs autres quêtes je sais que j'ai l'air d'être impressionné par rien du tout mais après épier bouclier mes standards pour les jeux de Game Freak sont tellement bas que je suis émerveillé par le moindre petit truc je comprends maintenant pourquoi les fans de Pokémon pensent que chaque jeu est trop bien quand on joue qu'à cette série nos standards descendent à la profondeur du Titanic donc on trouve LRLMSAS avec la cheville foulée dans les marais et la jeunesse arrive pour s'accuser car elle a compris que LRLMSAS voulait juste aider Fragil Lady LRLMSAS explique que Ursa King est devenu enragé après avoir flairé l'odeur de la reine déjà enragé ce qui a du sens on apprend aussi que off screen le professeur lui a appris à faire des boules pacifiantes c'est pour ça qu'elle est dans le marais afin de réunir les ingrédients la jeunesse soigne sa jambe et on est prêt pour la partie de danse avec la reine une fois Fragil Lady pacifiée LRLMSAS s'excuse auprès d'elle et la jeunesse nous raconte la morale de l'histoire ne pas essayer de résoudre ses problèmes tout seul sauf que ça marche pas ni dans son cas ni dans celui de LRLMSAS cette dernière est venue exprès au village pour demander de l'aide au groupe Galaxy et sans la vente elle n'aurait jamais su comment pacifier la reine quant à l'Agena certes elle refusait l'aide des autres mais tout ce qu'elle faisait c'était fiquer son putain de mur avec les écritures incomplètes d'Arceus rien d'autre la morale est bonne en soi mais ni l'Agena ni LRLMSAS ne sont un bon exemple pour l'illustrer Banani nous félicite pour nos exploits et nous convoque dans son bureau où Natchara est venu pour formuler une requête une fois de plus le jeu me surprend de manière positive car pour changer on va dans une zone où il n'y a pas de monarque en gros quelqu'un est en train de foutre le s'beul sur l'île crache-feu où s'est trouvé l'ancien roi Arcanin le problème c'est qu'il est mort mais hors de question de laisser l'endroit à des gens bizarres mais la gardienne d'Arcanin Garana s'occupe du fils de ce dernier qui est censé lui succéder mais il n'y arrive pas car il est traumatisé par la mort de son père je suis sincèrement et agréablement surpris des sujets que ce jeu traite on est à des années-lumière des scénarios de rubis saphir XY ou diamant et perle malheureusement c'est aussi dans cet arc que la qualité de l'écriture va faire un plongeon on arrive à la côte lazuli devant la tombe de l'ancien roi Garana nous introduit au prince si on peut l'appeler comme ça elle dit qu'il est hors de question qu'on le force à s'entraîner pour devenir un roi son traumatisme est trop important et il n'y arrivera pas elle préfère s'occuper de lui comme elle peut et laisser l'île son roi mais elle nous indique tout de même que pour y aller il faut demander à Graham d'appeler Paragruel la monture aquatique du jeu on apprend aussi que Garana et Natchara ont un passé car cette dernière l'appelle Garni et elles étaient apparemment en concurrence pour le poste de chef ça fait toujours plaisir quand les personnes ne sont pas des déchets une dimensionnelle comme certains on va voir Graham qui nous dit qu'on doit confectionner la bouffe préférée de Paragruel pour prouver notre valeur voilà donc un Pokémon ultra agressif va nous juger son talent culinaire plutôt que notre force physique tout va bien mais pour ça il faut qu'un Terraclope utilise Vibre Obscur sur la bouffe pour lui donner un goût spécial mais quel putain de shit ils ont fumé c'est tellement arbitraire comme Pokémon mais bon ça nous donne une excuse pour aller vers le cimetière de bateau je suppose donc on chope ce foutu Terracigarette et on prépare une bête de festin à la poiscaille mais pendant qu'on était occupé à appeler Paragruel les trois connasses du marais arrivent et utilisent leur ectoplasma pour kidnapper le grand Ganinos celui qui n'est pas le successeur du roi j'aime bien comment le jeu l'avait un peu présagé quand Garana avait dit que tout le monde pensait que le successeur était le plus grand des deux mais par contre une fois de plus pour que c'est craqué comme technique si ce jeu était ben écrit Game Freak nous aurait fait affronter une soeur au marais puis une autre aurait kidnappé Kaninos et on aurait fait la connaissance des trois juste après dans le volcan quand je vous disais que la qualité d'écriture faisait un plongeon olympique dans cet arc maintenant qu'on a Paragruel on va sur l'île pour sauver le Kaninos que les détresseurs veulent faire évoluer de force en arc à nain parce qu'une légende raconte que les Pokémon qui sont montés dans le volcan peuvent y arriver mais comme ce n'est pas le successeur du roi il n'évolue pas et les soeurs nous affrontent une fois de plus d'ailleurs je suis désolé mais même leur musique est à chier c'est pas vraiment la leur vu qu'elle joue dans d'autres moments mais elle est tellement ridicule on dirait que ça sort d'un épisode de Dora l'exploratrice tellement c'est cartoon comment voulez-vous que je prenne n'importe quelle situation au sérieux quand ce marceau joue après des combats totalement vides de difficultés le Kaninos successeur arrive par surprise suivi de Garana elle dit qu'il a nagé tout seul jusqu'ici et quelque chose me dit que c'est pas sourcé vu son type mais bon passons Kaninos évolue en arc à nain car il a non seulement gravi le volcan mais a surmonté la mort de son père donc c'est largement mérité même si son arc est court je trouve ça satisfaisant comme conclusion enfin c'est ce que j'aurais dit si une brèche ne s'était pas ouverte pour le frapper avec la foudre de Zeus pour le rendre enragé le pauvre a vu son daron canner son frère se faire enlever à nager seul puis graver une montagne pour finalement se faire niquer par le scénariste du jeu Miskinos le pire c'est que le Game Freak aurait pu rendre ça plus satisfaisant Arcana aurait pu attaquer les trois connasses pour avoir enlevé son frère mais non il pousse juste un petit cri les meubles se barrent par magie au passage on va ignorer le fait que leur technique de téléportation est tellement craquée qu'elles peuvent aller sur le volcan sans Pokémon O parce que le jeu n'a aucune putain de logique interne et notre groupe se replie à l'entrée de l'arène pour que le petit gamin de 7 ans qui joue à ce jeu est le temps de sauvegarder après des combats brutalement durs tout ça pendant que Arcana attend sagement dans son enclos c'est pathétique de loin la plus grosse déception scénaristique de ce jeu pour moi imaginez une seconde Arcana attaque et fait du mal aux trois putes parce que c'est largement mérité Braham et l'autre Kainos le retiennent de les tuer et le joueur se replie à l'entrée de l'arène avec Garana et la chef elle prépare les boules pacifiantes et le joueur engage le combat juste au moment où Kainos et le Pokémon de Braham tombe KO ça aurait pas été grave stylé et en même temps on aurait pu aller se soigner et sauvegarder si vraiment notre équipe faisait pas le poids tout ça pour dire que le final de l'arc de la côte est décevant parce qu'on aurait pu avoir un truc tellement plus épique mais le scénariste s'est chie dessus pendant qu'il écrivait cette partie alors on a de la merde à la place le pire c'est que le combat contre Arcana est à la fois chiant et incroyablement con mais j'en reparlerai plus en détail dans la partie sur les monarques une fois qu'il est calmé Garana dit qu'elle est triste de devoir le laisser sur l'île maintenant qu'il est grand mais l'accepte car c'est son devoir et c'est fini pour Arcana on passe à la suite avec Adamantin qui vient nous voir pour qu'on aille calmer Electrode le monarque du contrefort couronné arrive ensuite le fameux Camille oui c'est un mec je sais pas pourquoi mais à la seconde où je l'ai vu je me suis dit que ce serait un connard et c'est précisément ce qu'il est en soi il était justifié de venir à la réunion vu que c'est le gardien d'Electrode mais il refuse catégoriquement qu'on aille calmer sa petite boule parce qu'on n'est pas du clan diamant et que c'est difficile à croire qu'un petit ado puisse y arriver pour ce dernier argument je suis plutôt d'accord même si les deux clans devraient déjà savoir qu'on a calmé pas un pas deux mais trois monarques Adamantin nous affronte pour prouver notre force à Camille mais ce dernier ne démore pas et il se barre arrive un personnage auquel je pense 0% des joueurs s'attendaient Shamal Shamal l'un des deux leaders du métro de combat du Nice celui qui fait un camion dans Noir de Blanc 2 en chair et en os putain de Shamal vous avez pas idée de à quel point cette apparition m'a perturbé de tous les personnages que Kim Frick aurait pu choisir surtout ceux de Gen 4 ils ont choisi l'un des putain de boss du métro de combat c'est genre top 8 des personnages les moins mémorables de la série et on le retrouve à Isui amnésique comme Belladonis dans le Saphir Alpha parce qu'il est tombé dans la phase passion temporelle comme nous d'ailleurs il nous demande plus tard si on a des souvenirs de notre monde à nous et apparemment pas trop au début je pensais que Kim Frick avait encore eu la flemme d'écrire un passé à notre perso mais si la dernière chose dont on se souvient c'est la voix d'Arceus dans le prologue là ça marche beaucoup mieux comme quoi même dans un jeu Gen 4 il faut qu'un perso de Gen 5 vienne rattraper les incohérences scénaristiques on vivrait tous un peu mieux avec plus de Gen 5 dans notre vie Shamal est le gardien de Farfurex vous savez le fameux cosplay de Sasuke il a gardé ses automatismes de quand il bossait encore dans le métro et j'adore comment ils ont reproduit ses poses de combat en 3D d'ailleurs il a un peu un air d'Aragon quand on y pense on arrive au pied du contrefort et Camille est de nouveau là pour nous faire chier il nous dit de partir parce que Electrode a été enragé par 2 donc c'est forcément sa volonté encore une fois la logique du perso est déraillée mais ça marche dans ce cas précis parce que c'est pour des raisons religieuses et la religion c'est stupide malgré l'avertissement de Camille on rentre dans la seule caverne du jeu qui n'est pas une pièce unique et il se trouve que ce petit couillon a enlevé toutes les torches et là je me suis dit enfin Game Freak va nous donner un petit défi en nous faisant traverser une grotte sombre remplie de Pokémon dangereux devinez ce qui se passe au lieu de ça réponse A Arceus descend du ciel et nous téléporte devant Electrode réponse B Camille profite de l'obscurité de la grotte pour nous prendre en embuscade et nous tuer avec un fusil à pompe réponse C on va soudain débarquer chez moi pour me voler la cartouche d'Arceus et me dire d'aller jouer un meilleur open world ou la réponse D Chamal nous guide à travers la quasi-totalité de la grotte en nous empêchant de dévier de la route mais bien sûr que c'est la réponse D bordel le pire c'est qu'il nous dit clairement quand on arrive à une intersection que d'un côté c'est sécurisé et que de l'autre il y a un ostenther baron pourquoi ne pas nous donner le choix de l'affronter j'ai essayé c'est ça le pire et Chamal m'a empêché de l'approcher pourquoi ? c'est quoi cette manique de ne pas vouloir donner ne serait-ce qu'un défi aux joueurs quand ils ont une occasion servi sur un plateau d'argent devant eux dans ce cas autant bloquer le chemin avec un éboulement ou un arbre comme dans les anciens jeux et le résultat sera exactement le même enfin bref on arrive à la sortie de la grotte où sont empillées les torches on les remet comme ça on risque pas de se perdre la prochaine fois qu'on vient ici ah oui c'est vrai que cette caverne est gigantesque je suis tellement content qu'on ait un chemin tout tracé pour la traverser j'ai juré à croire Game Freak les joueurs de Pokémon pourraient se perdre dans leur propre maison et on arrive d'avoir un cul-de-sac Chamal décide de nous affronter car il pense que ça peut l'aider à retrouver la mémoire vu que nous sommes aussi tombés de la faille c'est bien une logique des personnages de Pokémon mais bon on s'exécute et je dirais que c'est l'un de quoi les plus difficiles à ce stade du jeu après ça il invoque Farfurex genre comme ça il avait dit que Farfurex devait reconnaître notre valeur et le combat aurait pu être ça et si la principale raison pour laquelle on le faisait n'était pas juste pour répondre à son défi enfin bref on obtient la monture d'escalade et c'est à ce moment du jeu que j'ai été simultanément surpris de comment Game Freak a bien réussi à connaître cette fonctionnalité et l'intégrer dans le gameplay et aussi déçu du manque de secrets dans les endroits un peu planqués à part les occasionnels flammes de spiritombes mais j'ai vraiment apprécié à quel point cette monture à elle seule ouvrait la map Camille nous attend avec son Pokémon puant devant l'arène et nous affronte à nouveau mais une fois battu il nous avoue qu'il a oublié la bouffe cam électrode nécessaire à la préparation des boules pacifiantes puis Adamantin arrive et nous le révèle quand même encore une fois je ne comprends pas pourquoi les scénaristes sont partis sur le chemin de l'oubli alors qu'ils auraient tout simplement pu écrire Camille refuse de dire les ingrédients aux joueurs pourquoi Camille un personnage qui se prétend intelligent et pieux serait-il aussi tête en l'air pour oublier la bouffe préférée de son propre roi enfin bon bref nous ne sommes plus à sa près mais remarquez à quel point le scénario mérite beaucoup plus dans la deuxième moitié que la première on pacifie à l'électrode et tout est bien qu'il finit bien vous vous demandez pourquoi je me suis très peu énervé sur Camille jusqu'à présent bah c'est parce que je trouve le personnage réussi dans ce qu'il est censé être un connard hautain et aveuglé par la religion et ce que j'aime par dessus tout c'est qu'à la fin il ne devient pas gentil il dit juste qu'il a mal interprété la volonté de dieu et qu'il va aller entraîner l'électrode mais il ne reconnait pas vraiment la valeur du joueur et ne s'excuse pas il reste un connard jusqu'au bout et ça j'aime bien parce que c'est assumé à 100% par le jeu et ça marche aussi parce que c'est pas un antagoniste principal juste un perso parmi tant d'autres si c'était le méchant principal de l'histoire il serait à chier clairement mais vu qu'il n'apparaît que pendant un seul arc ça passe beaucoup mieux on rentre au QG et Ambuliancé nous félicite d'avoir à la fois sauvé la région et consolidé le lien entre Russie-Cité et les deux clans il glisse cependant que les villageois ne nous font pas trop confiance car on est un étranger après tout donc on doit leur prouver notre bonne foi en calmant tous les monarques et je vais m'attarder sur ce détail car c'est un ramassis de conneries oui les villageois nous faisaient quelques remarques sur notre physique au tout début du jeu après ça c'est presque comme si on était devenu leur frère aucun d'entre eux n'a hésité une seule seconde à nous confier des quêtes annexes à la pelle et leurs dialogues restent les mêmes qu'on leur parle au début ou à la fin du jeu si Game Freak avait fait l'effort de changer leur dialogue au fil du jeu là j'aurais cru continuer mais le système de confiance est inexistant à la seconde où on enfile la tenue du groupe Galaxy le village nous traite normalement et c'est pareil pour les clans qui nous considèrent comme un précieux allié capable de pacifier les rois enfin sauf Camille mais on s'en fout de lui les personnages qui doutent encore de nous dans tout Isui se comptent sur une main j'incite sur ça car c'est un point de l'histoire plutôt important plus tard surtout pour échiquer ici présent on apprend qu'on va devoir aller calmer Seracrawl l'un des très rares pokémons de Gen 6 de ce jeu mais qu'il n'a encore fait aucun dégât malgré sa rage les personnages mentionnent même des éventuelles avalanches mais celles-ci se font déjà naturellement donc c'est pas un souci c'est le gardien du pokémon lui-même qui le dit le Urupaldi là d'ailleurs je me suis dit que mettre une référence à Zou serait beaucoup plus logique mais vu que Seracrawl vient de Gen 6 ça a du sens de mettre le champion de type glace de kalos ici Urupaldi ne veut pas qu'on aille calmer Seracrawl car il n'a causé aucun dégât mais Nachara et Adamantin brisent en deux phrases ce point important en disant juste et si seulement il commençait à bouger d'ailleurs le jeu n'élaborera jamais davantage sur ce point on a techniquement aucune raison d'aller calmer Seracrawl à part le fait que ce sont les ordres et qu'apparemment les pokémons souffrent quand ils sont dans cet état mais comment les humains peuvent-ils savoir ça encore une fois les scénaristes tenaient quelque chose d'intéressant pour n'en faire strictement rien ah oui d'ailleurs vu que Farfurix ne peut pas escalater les portes gelées alors qu'elle a littéralement des griffes on doit voir la gardienne de Guerrègle pour qu'elle nous le file et c'est quoi son épreuve si on peut placer ça comme ça il faut juste aller la rejoindre à des endroits arbitraires de la map pour qu'ensuite elle nous amène au temple de Firmapic une fois qu'on l'a traversée elle fait des puzzles de mémoire avec les statues de Régie elle nous affronte avec trois pokémons sortis du cul qu'elle n'aurait jamais dû avoir pour qu'au final on doit encore affronter Guerrègle derrière est-ce que vous sentez que les développeurs n'avaient plus le temps au début Sabi a bien dit qu'elle nous aiderait à condition qu'on l'attrape chose qu'on a fait plus d'une fois pour qu'au final elle nous fasse combattre trois pokémons qu'elle a emprunté à John Cena et sa foutue monture sans aucune justification au moins Isui a bien reproduit l'honneur de Sinnoh car dans les deux jeux cette partie du scénario est atroce bref on utilise Guerrègle pour aller choper un morceau de glace que Sabi aurait largement pu nous filer elle-même si Game Freak n'avait pas décidé de rallonger ce jeu arbitrairement et surtout de manière casse-couille Urup Aldi nous prépare les boules pacifiantes et c'est parti pour le dernier combat de Monarch au moins c'est plutôt impressionnant visuellement dommage que c'est pas suffisant pour compenser la partie d'avant Sarah Crawl est calmée et tout est bien qui finit bien Estropi nous félicite pour nos exploits mais avoue que même après avoir apaisé tous les Monarches on ne sait pas pourquoi ils sont subitement devenus fous mais on s'accorde toutefois une pause bien méritée c'était prévisible qu'on affronte les boss du jeu donc je considérerais pas ça comme un énorme spoiler mais je vous préviens qu'à partir d'ici on entre dans le final et si vous ne l'avez pas encore fait je vous conseille de skipper cette partie ou d'aller le finir avant de continuer mais vous pouvez rester si vous vous en battez les couilles et franchement personne ne vous en voudra surtout pas les personnes qui ont fini ce jeu on se réveille et le ciel est devenu moins moche qu'avant ce qui devrait être un point positif mais pas pour Gravier qui décide tout simplement de nous exclure du village il dit que nous sommes responsables de l'ouverture de la faille et que par conséquent il ne peut pas nous faire confiance voilà c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait un coup de gueule sur la confiance des villageois après le prologue aucun d'entre eux n'hésite à nous refiler des missions mais apparemment pacifier 5 monarques et avoir la confiance de toutes les montures dissuées sans parler des 2 clans c'est pas suffisant pour gondolier vous savez le même mec qui nous confiait toutes ses missions à la base ce retournement de veste littéralement du jour au lendemain est ahurissant au moins Femmelio nous montre son humanité en étant sympa avec nous malgré notre exclusion et va même nous prêter son abra plus tard pour qu'on puisse accéder au pâturage sans passer par le village non seulement j'apprécie le geste mais en plus je trouve que c'est une bonne subversion de son personnage on aurait facilement pu s'attendre à ce qu'elle veuille nous virer sans ménagement car après tout ce sont les ordres je dois dire que encore une fois je suis agréablement surpris de la tournure des événements ça n'arrive jamais dans les jeux de base que des alliés se mettent subitement à penser du mal de notre perso d'habitude c'est un sein qui n'a aucun défaut et arrive à battre tout le monde mais pas dans ce jeu c'est la première fois dans ce jeu Pokémon que le protagoniste subit quelque chose comme ça et on est même sacrément de la merde parce que ni Mini Bardane ni Viviane Eco Plus et triste c'est dans ce moment qu'on sent à quel point notre perso est seul du coup naïf que je suis je me disais que cette scène avait pour but de nous faire rappeler que si aucun humain ne pouvait nous aider on peut toujours se tourner vers les Pokémon car après tout il voit bien qu'on n'a rien fait de mal et comme l'a bien dit N il ne mente jamais je pensais donc qu'on allait rester seul un petit moment et qu'on allait par exemple utiliser nos montures pour nous déplacer et chercher une solution et en effet j'ai été très naïf car percussion arrive pile à ce moment là pour nous dire qu'il connait un endroit duquel on ne sera pas chassé ce qui rend la cinématique précédente avec le Lixi complètement obsolète bravo Game Freak vous avez réussi à gaspiller absolument toutes vos opportunités scénaristiques dans ce jeu toutes sans exception percussion nous ramène chez Pensea une dame qui d'ailleurs s'appelle Kogita en anglais ce qui m'a tellement fait marrer que je vais l'appeler Kogita pour le reste de la vidéo elle nous transmet la légende de ses ancêtres à savoir le moyen de créer la chaîne rouge grâce aux 3 créés qui permettra ensuite de fermer la phase passion temporelle Natchara et Adamantin arrivent également sur place pour nous dire qu'ils sont prêts à nous accompagner dans notre périple mais que seul l'un d'entre eux pourra partir car l'autre va devoir aller lécher les bottes de marronnier c'est ici qu'on fait un choix important car il déterminera le boss final même si je trouve que le jeu pourrait être plus clair sur les implications de ce choix je vous cache pas que j'aime les deux personnages mais je choisis Natchara car premièrement je suis l'un des 8 mecs sur terre qui préfère Palkia à Dialga et deuxièmement j'ai trouvé son caractère et son passé plus intéressant que celui d'Adamantin même si physiquement je préfère Adamantin sans aucun doute mais au final ça change pas grand chose puisque les personnages que vous choisirez fera juste acte de présence pendant les épreuves d'Ecre chaque légendaire du lac nous fera affronter un baron évolué différent avant d'apparaître puis il y aura une épreuve celle du lac Courage consiste à lancer des boules pacifiantes sur Crefaday qui les esquivera toutes et à chaque fois qu'il vous demandera si vous voulez abandonner il faut dire non le truc con c'est qu'il triche très clairement car je l'ai touché à plusieurs reprises au cours du duel c'est juste que son modèle n'a pas de hitbox t'as de la chance que tu sois mon préféré détroit sinon je serais insulté ensuite Créelf il nous demande combien de yeux uniques ont certains pokémons donc si vous vous souvenez de leur gueule ça devrait aller tout seul et c'est tout c'est censé être un test d'intelligence mais au final ça teste soit votre mémoire soit votre capacité à aller sur poképédia et pour finir Créfolé qui est plus ou moins réduit à un questionnaire de satisfaction c'est presque pas une blague une fois qu'on a fini tout ce bordel on obtient la chaîne rouge j'avoue que j'aime l'idée de ce passage du jeu mais au final le plus gros défi qu'on nous donne c'est vaincre les pokémons barons de chaque lac les épreuves décrées sont franchement pathétiques ça aurait été cool si Gavric avait poussé les créativités plus loin mais je suppose qu'à ce moment là il ne restait que 4 jours pour finir le jeu après avoir terminé la deuxième épreuve percussion nous révèle que sacrifié a formé un groupe d'assaut et est parti au sommet du mont couronné car un pokémon aurait été aperçu de la faille ils veulent clairement le repousser d'eux-mêmes et tout le monde sait que c'est impossible car les adultes dans les jeux pokémon ne peuvent pas accomplir quoi que ce soit c'est bien connu on retourne au village pour raconter ce qu'on a appris à l'avant des FMLO avant de partir vers le mont couronné ah oui vous vous souvenez ce fameux donjon énorme dans diamants et perles qui a été réduit à une seule pièce dans ce jeu j'arrête pas de me plaindre du manque de donjon dans ce jeu mais c'est parfaitement justifié quand il y en avait beaucoup dans les opus précédents genre le mont couronné la grotte électrolique n'importe quelle route de victoire même le grand canyon de Pony m'avait surpris par la qualité de son level design et dans ce jeu rien que dalle juste des salles vides et parfaitement rondes l'ardon vous savez le mec quand je vous disais que ce jeu faisait des refs à Naruto il était en fait secrètement le bras droit de Terrassier et nous explique après sa défaite bien sûr que leur village natal a été réduit en cendres par un pokémon enragé et qu'ils sont venus à Isui pour créer un havre de paix c'est pour ça que Tunelie voulait absolument qu'on pacifie les monarques car il avait peur de revivre la même situation c'est aussi pour ça qu'il est parti repousser le pokémon sur le point de sortir de la faille c'est une raison et un passé totalement cohérent qui me plaisent pour moi ça justifie partiellement son comportement ce que j'aime pas c'est la façon dont c'est révélé dans un vieux dialogue flemmard à la toute fin du scénario ça aurait été infiniment mieux si c'est le perso concerné qui nous révélait au fur et à mesure pourquoi il est venu à Isui et ses objectifs mais non au lieu de ça on a tout balancé à la fin parce qu'on a pas le temps c'est comme si le jeu n'arrivait pas à bander pendant 30 minutes puis balancer la sauce 10 secondes après avoir enfin réussi l'ardon nous laisse passer et on doit inévitablement affronter Douani avant d'accéder au temple de Sinnoh je trouve que son armure est très stylée mais du coup ça devient incohérent avec le fait qu'il pratique le sumo pourquoi lui donner cette compétence si c'est pour le transformer en chevalier au final bref il perd et nous laisse passer en reconnaissant ses torts mais c'est vrai qu'on peut agir de manière irrationnelle sous le coup de la peur comme c'était son cas enfin d'après les explications précipitées de l'ardon le légendaire correspondant au clan que vous avez choisi avant descend de la faille et dit que le joueur doit le capturer pour pouvoir affronter ce qui arrivera après lui dans mon cas c'est pas le cas il dégage une énergie trop puissante mais la chaîne rouge s'active et l'affaiblit mais se brise par la même occasion une fois Palkia à nos côtés Dialga descend de la faille mais on peut rien faire puisque la chaîne n'est pas utilisable le groupe fuit et encore une fois on sent que le scénario a été victime de la période de développement trop courte en gros Nachara dit que Palkia lui a expliqué qu'ils doivent créer une balle capable de capturer Dialga en utilisant les morceaux de chaîne rouge et la vende déduit d'après les plaques d'Arceus qui font un minerai très ancien Camille fait un caméo inutile pour nous refiler trois objets et nous rappeler que c'est toujours un connard et s'en va arrive Minnie Bardanne qui est un expert en minerai malgré son jeune âge et nous dit qu'en fait le minerai ancien qu'on cherche se trouve à genre 400 mètres du bivouac est-ce que vous sentez qu'il n'avait plus le temps ? on arrive devant pour l'extraire mais on a une dernière apparition des trois pétasses où on apprend qu'elles faisaient partie des clans diamants et perles avant de s'en aller c'est la seule chose importante qu'on apprend sur elles parce qu'à part ça ce sont juste trois PNJ constamment énervées pour rien et sans but précis quand elles s'en vont après leur défaite Nachara dit un truc du style elles sont venues parce qu'au fond elles étaient inquiètes pour nous non le jeu non je sais ce que tu essayes de faire non tu ne rachèteras pas le comportement de ces trois cruches avec une seule ligne de dialogue balancée comme ça au hasard elles ne sont pas intéressantes n'ont aucun objectif précis parce qu'à chaque fois elles nous font chier pour une raison différente ont vaguement un passé mais refusent d'élaborer dessus même quand les autres persos leur posent la question et ont un caractère de la profondeur d'une flaque de piste dans le lézard du Sahara enfin bon peu importe on n'est plus à sa pré encore une fois on obtient le minerai et on rentre à rusticité pour fabriquer l'origin ball qui rappelle fortement la mémoire ball mais en moins lisse en passage je tiens à signer que pendant tout ce temps Dialga est resté dans le temple de Sinnoh à attendre bien sagement qu'on finisse nos préparatifs les développeurs auraient pu changer la couleur du ciel pour signifier qu'à la fin du monde est proche ou quelque chose comme ça mais pas du tout on ne ressent pas l'urgence de la situation encore une fois ça peut paraître débile comme remarque mais un bon jeu aurait fait mieux que ça avant de partir on recroise Conchita qui nous dit que seul Palkia peut vaincre Dialga puis elle part faire du shopping honnêtement j'aime beaucoup Conchita parce que non seulement elle a un air de Cynthia sans pour autant avoir un élément flagrant sur elle en guise de référence dans un jeu rempli de références gratuites à la subtilité inexistante mais elle n'est pas toujours sérieuse ou mélodramatique elle arrive à rester légère même dans les pires situations et c'est très rafraîchissant j'irais même jusqu'à dire qu'elle est plus intéressante que Cynthia narrativement parlant car cette dernière est juste connue pour avoir mis en palais une génération de joueurs parce que son équipe n'est pas bon de type ça ne fait pas d'elle un personnage hyper profond et bien écrit pas plus que Pierre Rochard ou Goya on retourne voir Dialga qui comme je l'ai dit nous attend patiemment au sommet de la montagne mais dès qu'il nous voit il commence à s'entendre mais j'aime beaucoup cette cinématique où le protagoniste jette la pokéball de Palka sur l'explosion et ce dernier le protège c'est rare de voir des interactions comme ça dans les jeux principaux Dialga revient à ses origines et je le comprends totalement quand on voit comment Nittado a saccagé son remake la déflagration détruit d'ailleurs les piliers du temple pour créer les colonnes lances telles qu'on les connaît je dois dire que Dialga Dialga original n'est pas très beau de base mais dans les cinématiques il est bien animé et très intimidant et c'est parti pour le combat final Dialga original est plutôt un bon boss final car il va utiliser des attaques similaires au monarque mais en plus difficile ce combat testera donc tout ce que vous avez appris jusqu'à présent c'est à dire pas grand chose au final à part appuyer sur Y vaguement au bon moment mais je vais pas être mauvaise langue le combat est stylé dommage que les attaques sont exactement les mêmes pour Palka original comme Conchita me l'a dit j'ai battu Dialga avec Palka sur un ratage de hurletant CHÉ cette fois au lieu de pacifier Dialga on lance l'origine Ball et il est capturé j'aime beaucoup le petit détail où la Ball va remuer trois fois avant de se refermer alors que les vieilles Poké Ball se brisent si elle remue trop tout le monde nous fait essayer d'avoir sauvé le monde et refermé la faille et Armurier nous propose une grosse fête pour célébrer tout ça fête qu'on ne verra jamais parce que Game Freak t'avais pas le temps de l'animer ah si pardon on voit un vieux JPEG à la fin des crédits dessiné par un artiste beaucoup plus compétent dans son domaine que les développeurs de cette foutue série et voilà ainsi se termine de son rêve principale globalement je ne peux pas dire qu'il était totalement à chier car il abordait beaucoup de thèmes que la série n'avait jamais touché auparavant cependant ses bonnes intentions sont gâchées par une exécution pathétique que ce soit par manque de temps ou d'ambition les deux derniers arcs du jeu sont tellement précipités que je peux presque entendre l'écho du bruit que faisaient les doigts du singe qui codait ce jeu sur son clavier le conflit avec Arcanin est très forcé ainsi que le retournement de veste de tablier dont l'explication est reléguée au second plan les trois méchantes du jeu n'ont aucun charisme c'est clair sur les monarques et surtout pourquoi une fois l'histoire terminée plus personne ne se pose la question pour finir je dirais que le scénario global est correct et mieux écrit que tous ces jeux et les thèmes qu'il aborde le carré un peu mais l'exécution laisse à désirer mais surtout pour un jeu en 3D qui offre d'énormes possibilités de storytelling visuel maintenant on va passer au combat contre les monarques qui sont un vent de fraîcheur pour la série la procédure de pacification des monarques et donc par conséquent leurs combats sont très intéressants car ce n'est pas juste un combat vous devez vider leur jauge de furie en leur lançant des boules pacifiantes à la tronche pendant qu'ils essayent de vous écraser vous y moller ou vous couper en deux je vais parler d'eux un par un Achécateur est de loin le monarque le plus simple premièrement parce qu'il n'a que deux attaques si on a une troisième je ne l'ai jamais vu et parce que s'il fonce dans le tronc d'arbre ou le bord de l'arène avec sa grosse charge il sera étourdi ce qui fait que vous pouvez l'étourdir pratiquement à chaque attaque en plus de ça ces attaques sont extrêmement lentes et prévisibles vous n'aurez absolument aucun problème à le détruire du premier coup quand un monarque est étourdi vous avez la possibilité d'envoyer un de vos pokémons pour l'affronter en combat régulier vous pouvez faire ça plusieurs fois par combat autant de fois que le monarque est étourdi quand vous le battez il sera paralysé et perdra plus de chances de furie par coup ou vous pouvez faire comme moi lors de mon premier combat où j'ai failli terminer sans un seul combat je faisais pas trop attention à ce qui se passait parce que j'étais trop occupé à ne pas tomber de sommeil face aux attaques pathétiques de son roi la reine du marais n'est pas forcément mieux elle aussi n'a que deux attaques une où elle vous saute dessus avec une Aoué autour et une autre où elle envoie des cercles énergétiques au sol encore une fois si elle possède une autre attaque je ne l'ai jamais vue en passage les monarques vont un peu changer leurs attaques quand ils sont à moins de 50% de jauge mais dans le cas des deux premiers c'est juste en fréquence d'attaque qui augmente légèrement vient ensuite le combat que j'aime le moins celui contre Arcanin déjà il introduit une nouvelle mécanique les attaques qui laissent des flammes au sol pendant un moment la forme de son arène est franchement ignoble et ne joue pas du tout en sa faveur mais pas parce que c'est dur à esquiver qu'on pourrait le penser c'est exactement l'inverse pendant plus de la moitié du combat Arcanin va foncer sur la plateforme où vous vous trouvez puis faire demi-tour et foncer sur celle d'en face sans faire attention à vous et pendant ce temps libre à vous de le marave de boule pacifiante en plus pour l'étourdir il faut attendre qu'il fasse une attaque spécifique et briser les sphères au dessus de lui mais il ne l'a fait qu'après une autre attaque qui laisse des flammes au centre ce qui fait que c'est probablement la charge la plus dure à briser du jeu car il faut s'approcher vraiment près du centre sans se faire toucher heureusement que Game Freak vous laisse environ 4 ans pour faire ça je pense que si son arène était circulaire on aurait évité le problème de la charge qui ignore la position du joueur et ils auraient pu faire plus de choses avec la mécanique des flammes au sol le pire combat de Monarch pour l'arc scénaristique le plus décevant on dirait presque que c'est fait exprès quant à la boule de Camille je ne trouve pas que c'est un mauvais combat et avant je pensais que c'était le plus dur parmi ceux de l'histoire principale parce que dès le début Electrode va vous envoyer des boules électriques à tête chercheuse qui ne vont jamais disparaître et donc si vous ne vous faites pas toucher il y en aura une autre puis encore une etc jusqu'à ce qu'il soit étourdi et passé à 50% il enverra des boules bleues qui vous suivent encore plus vite le truc c'est que ces boules ne font pas très mal et l'attaque principale d'Electrode est de rester statique pendant que les Voltorbres font passer son arène pour la bataille de Verdun donc en gros vous pouvez juste encaisser l'attaque et spammer Electrode pendant qu'il ne fait strictement rien GG S et on finit sur le monarque principal le plus difficile Seracroll malgré sa taille vous n'allez pas le toucher souvent car il passe la marge de son temps loin de la plateforme et aussi parce que mine de rien ses attaques ne sont pas évidentes à esquiver elles le seraient si on faisait sur un terrain circulaire mais la petite taille de la plateforme en comparaison de ses attaques font que vous devez être précis avec vos roulades en tout cas beaucoup plus qu'avec les autres monarques elles sont d'ailleurs un peu plus variées sur l'attaque de Stalagmite en phase 2 et pas facile à éviter donc jusqu'à présent c'est le boss le plus dur à cause de la taille de la plateforme et parce que vous êtes beaucoup plus forcé à esquiver ses attaques contre Dialga ou Palkia originel j'aime bien ce boss mais il reste tout de même facile comparé à Sarah Crawl ou même Electrode la majorité du temps il va utiliser Draco Météor sur une grande zone mais l'attaque est très lente et vous avez largement assez de temps pour l'attaquer plusieurs fois et esquiver à la fin de temps en temps il a le cercle énergétique de fragilité qui va apparaître pour vérifier que le genre ne s'est pas endormi mais globalement c'est simple il a une attaque qui peut vous enfermer dans un petit coin de la map à cause des flammes mais elles disparaissent juste à temps c'est pas du tout un mauvais combat mais je trouve qu'il y a trop d'attaques de zone avec le boss qui reste immobile et les deux pokémons ont exactement le même moveset alors qu'ils auraient pu avoir des attaques à base d'eau et d'acier pour résumer les monarques sont vraiment cool dans l'ensemble j'ai toujours aimé les moments dans les jeux où c'est le mouvement du joueur qui est testé plutôt que sa capacité à appuyer bêtement sur l'attaque super efficace sur le pokémon d'en face c'est pour ça que j'aime les arènes de Gen 5 notamment Game Freak nous remet ça avec des boss qui testeront surtout vos esquives plutôt que votre équipe de pokémon ce qui est bien c'est que chaque coup que vous prenez est permanent donc il faut faire attention même si je considère que la moitié des boss sont faciles il y a eu des moments où je me suis vraiment amusé et vendre de quelqu'un qui a joué à de nombreux jeux d'action c'est un compliment c'est absolument pas un gameplay transcendant ou innovant mais c'est loin d'être mauvais d'une certaine manière le postgame du jeu résume bien ce dernier dans son entièreté pas mauvais juste décevant on va commencer par la partie scénarisée percussion qui jusqu'à présent ne faisait que des caméos de temps en temps nous emmène dans une zone random des plaines pour retrouver les plaques d'Arceus sachant qu'on en a déjà pas mal entre celles que les montures nous ont donné ou celles des monarques un pokémon baron nous attaque et fait tomber une plaque d'accord même percussion est un peu surpris qu'un pokémon random l'avait ce qui veut dire que les scénaristes n'avaient aucune putain de vie de comment intégrer ça mieux ça commence bien ensuite on va voir Conchita qui nous révèle plus ou moins l'emplacement d'une poignée d'autres plaques qui sont cette fois liées aux captures de légendaires donc pour résumer le scénario du postgame consiste à aller au quai de compte de la map pour capturer des légendaires d'une pièce circulaire je vous jure que je ne simplifie pas Itran tout seul dans une cour du volcan Cresselia soudainement apparue dans l'arène d'Electrod les Cress pareil que dans le scénario principal Regigigas endormi dans le temple de Frimapic et ne requiert même pas les autres régies pour être réveillé le pire c'est que j'ai commencé par Itran et c'est de loin le légendaire le plus fun à capturer il s'entoure de flammes au début du combat ce qui vous empêche de lui lancer des boules dessus donc vous devez utiliser les boules de boue dans son arène pour faire baisser son bouclier et tout ça en esquivant ses attaques on peut péter sa barrière avec des boules de partenaires mais le jeu vous aiguille clairement vers l'astra des boules de boue de loin le combat basique le plus fun du jeu et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis d'objet dans l'arène de Manafie au moins pour Itran c'était clair qu'il fallait le balancer des trucs mais comment on devine que c'est possible d'utiliser des boules de partenaires contre Manafie mais de manière générale je ne peux pas prétendre que les autres captures sont fun dans les autres jeux capturer les légendaires était optionnel et les objets importants étaient souvent cachés derrière des vrais catanex ou les donjons de vitrier il faut juste le battre en combat et il vous la donne à Paris Tran c'est la quête la moins décevante ça permet de conclure un peu son art narratif après ça on revient à voir Conchita et je vous jure qu'avant de rentrer dans sa maison je me suis dit à tous les coups elle va dire qu'elle possède une plaque et on va devoir l'affronter parce que Game Freak sont aussi productifs que des pendants endormis cependant quand on va la voir elle nous demande juste de lui rapporter 3 bouts de bois une fois que c'est fait elle nous dit que c'était juste pour remplacer sa planche à découper elle nous file l'ancienne la plaque fait j'ai vraiment rigolé quand j'ai vu ça je m'y attendais pas du tout surtout que Conchita fait comme si elle ne savait pas que c'était une plaque depuis le début alors qu'elle en sait plus sur les mythes de Chino que les PNJ de Diamant Perle, Platine et Arceus réunis je trouve ça juste trop marrant comme résolution bien évidemment c'est flemmard parce qu'il faut juste lui filer un objet arbitraire et c'est tout mais la situation est juste tellement cocasse que rien que pour cette fois je pardonne à Game Freak pour leur paresse on rejoint Percussion au contrefort où il nous parle de Giratina le Pokémon Renegade qui a été banni par Arceus le Pokémon il a donc soif de vengeance et veut affronter Arceus Percussion nous raconte aussi son passé et pourquoi il a autant d'intérêt pour les légendes il a toujours voulu construire un monde meilleur parce qu'il souffrait étant petit même s'il n'élabore pas plus que ça il a donc cherché un moyen d'accomplir cet objectif dans les mythes anciens il dit qu'il veut rencontrer Giratina et par extension Arceus mais n'en dit pas plus et part au sommet de la montagne les colonnes lances je savais que Percussion était louche depuis le début il était beaucoup trop jovial et enthousiaste pour un perso secondaire mais surtout il apparaissait à des moments clés de l'histoire en fait c'est pas le fait de savoir si Percussion est méchant ou pas qui est intéressant c'est son véritable objectif qui l'est comme d'habitude les scénaristes niquent toute anticipation possible en foutant toutes les explications dans quelques boys de dialogue à la fin de l'arc encore un classique de Game Freak ça donc on arrive au sommet pour découvrir que Percussion était en fait bel et bien suspect il l'avait un peu spoilé juste avant mais son but est de prendre le contrôle de Giratina pour pouvoir rencontrer son ami juré Arceus c'est un peu comme si Mussolini s'associe avec Staline pour rencontrer Hitler la logique n'est pas forcément bancale mais c'est quand même étrange comme procédé et surtout Percussion aurait largement pu nous escroquer en nous demandant de lui donner nos plaques pour les étudier au lieu de ça il nous fait ramasser toutes les plaques sauf l'aspectre qu'il détient déjà et nous affronte frontalement il aurait pu être beaucoup plus rusé que ça je pense que ça serait pas au dessus de son caractère il enlève sa tenue de marchand pour nous révéler son dernier cosplay de Link non mais sérieusement y'a que moi qui trouve que la ressemblance est frappante et nous défie avec la type de Cynthia et son piano juste son piano putain je me suis longuement plein des références à outrance à Sinnoh qui n'apportent rien au jeu à part faire plaisir au fanboy mais là c'est trop c'est vraiment trop remixer le piano de Cynthia mais juste le piano rien d'autre oui mais c'est parce que le piano est écouté ta gueule le morceau en lui même n'est pas mauvais et passe très bien sur Cynthia qui je rappelle est un personnage correct mais sans plus et seulement connu pour avoir traumatisé une génération d'enfants je vais aussi finir par croire qu'elle aura volé de neurones vu les conneries que certains racontent pour dire que Platine est le meilleur jeu de la série j'avais donc envie de comprendre et surtout de mettre un maximum de côté tout ce qui est un peu subjectif en utilisant des faits concrets et comparables les jeux de la 4ème génération représentent l'apogée de ce qui a été fait techniquement en termes de jeux Pokémon mais en ce qui concerne la musique dans le cas de Cynthia c'était l'anticipation du combat son vrai thème est beaucoup plus élaboré et stimulant à écouter mais son piano n'est pas fait pour le combat et bah apparemment Game Freak en a décidé autrement parce que c'est juste ça son piano et c'est tout tout ça pour faire juter les fans de Sinnoh absolument pathétique et puis recopier son équipe en plus de ça c'est Flemard c'est tellement facile de remettre une team très forte qui existe déjà remixer une vieille musique pour un nouveau personnage plutôt que de créer une équipe originale et composer une musique unique pour lui mais pourquoi pourquoi faire ça quand on peut faire passer chaque décision Flemard pour du fan service mais en dehors du manque de créativité de Game Freak ce duel est de loin le plus dur du jeu ça montre vraiment à quel point Pokémon devient compliqué quand on est en style combat défini et aussi quand deux fois sur dix le Pokémon adverse qui vient remplacer celui qui vient de crever peut attaquer directement mais c'est pas ça le plus difficile quand il est vaincu soudainement Giratina apparaît et je suppose que l'alliance est de court terme a priori car percussion veut utiliser Arcus pour créer un nouveau monde alors que Giratina veut au mieux le vaincre et le bannir au pire le tuer totalement donc si même leurs objectifs finaux ne se rejoignent pas je vois pas pourquoi ils forment une alliance aussi soudaine mais bon c'est pas grave parce que le remix de son thème est juste de la frappe le thème de Giratina dans Platine et ma musique légendaire préférée de la série et ce remix ne me déçoit pas du tout mais pourquoi tu t'es plaint du remix de Cynthia alors que celui-là c'est ok c'est un remix de Giratina pour le combat contre Giratina percussion n'est pas Cynthia percussion et percussion point lui refourguer le thème et l'équipe de la maîtresse de Sinnoh est juste du fanservice flemmard à mes yeux tant mieux si vous l'avez aimé mais vos standards ne doivent pas voler très haut si c'est le cas en plus ce combat est en deux phases car une fois la forme normale vaincue Giratina sont ensemble en sa version origine ça peut être extrêmement compliqué à ce stade du combat mais comme il a de moins bonnes défenses ça reste jouable je ne vous cache pas que j'ai perdu contre sa forme normale la toute première fois que je l'ai combattu mais j'avais réussi à battre percussion presque sans me soigner alors que ma team avait plus ou moins 10 niveaux de moins que lui après sa défaite Giratina fuit vers la côte Lazuli où vous pourrez le capturer par la suite tandis que percussion nous donne la toute dernière plaque nous dit que malgré sa défaite il n'abandonnera pas son rêve et s'en va définitivement tout ça parce qu'il voulait devenir sub-tier 3 sur le touch d'Arceus il révèle aussi que c'était lui et Giratina qui était à l'origine des éclairs ce qui a du sens vu que Giratina est un Pokémon violent il a donc enragé Dialga et Palkia même si l'un d'eux ne l'était pas vraiment vu qu'il a presque volontairement rejoint le joueur et le deuxième était tellement enragé qu'il est resté bien sagement au temple à attendre que le joueur vienne le capturer c'est vachement sorti du cul aussi comme pouvoir je trouve mais au moins c'est expliqué expliqué en deux pauvres boîtes de dialogue comme si c'était une formalité alors que c'est littéralement tout le scénario principal du jeu mais expliqué quand même il ne nous reste plus qu'à capturer tous les Pokémon du jeu pour pouvoir utiliser la flûte azur mais pour en finir avec le scénario il est franchement décevant à la place d'un gros donjon ou d'une zone annexe Game Freak a préféré nous forcer à capturer des légendaires juste pour obtenir toutes les plaques et le reste du postgame va consister à vous prouver dans les zones sauvages pour capturer les Pokémon qui vous manquent c'est très répétitif et lassant pas parce que le gameplay est mauvais mais parce qu'il n'y a vraiment que ça à faire et comme la plupart des arcs de ce jeu celui de percussion est bâclé malgré un combat final très intéressant il aurait pu être un personnage très cool s'il nous donnait plus d'indices sur son passé et ses motivations au cours du jeu et aussi si Masuda n'avait pas décidé à la dernière minute de le transformer en clone de Cynthia dans un jeu où il y a déjà un personnage qui remplit ce rôle infiniment mieux et de manière moins intrusive mais pour revenir sur le postgame il ne vous reste vraiment plus rien à faire à part finir les quêtes annexes et capturer tous les Pokémon du jeu j'aime bien comment certains légendaires sont rattachés à des quêtes comme Shymin ou Manafib mais ça se résume souvent à tel perso a vu un truc du coup on va à l'endroit indiqué on tombe sur le légendaire on le capture et c'est terminé c'est toujours le même schéma et le seul plaisir que j'ai eu en faisant ces quêtes fut au moment où la capture était terminée particulièrement contre les génies qui détalent aussi vite qu'un fan de Gen 4 quand on lui demande de défendre son jeu préféré avec autre chose que la Dom Stagy au passage je trouve ça vraiment dommage que Dialga et Palkia ont droit à un vrai combat de boss mais Giratina est relégué à un duel basique alors que dans l'or il est aussi fort voire plus que les deux autres ils ont même pas fait de gimmick comme avec Itran je commence à détester cette phrase parce qu'elle est utilisée partout sur internet à tort et à travers mais Miyamoto tenait vraiment un truc quand il disait qu'un jeu retardé peut être bien mais un jeu fini à l'arrache sera toujours mauvais Arceus n'est pas un mauvais jeu mais il sera à jamais terni par son scénario fini à la hâte et le postgame bâclé cela dit j'apprécie quand même la variété des légendaires vous pouvez aussi affronter les chefs des clans pour obtenir les orbes qui transforment Dialga et Palkia dommage que ça sert presque à rien car la transformation enlève 20 points à l'une de la stat pour les transférer vers une autre vous pouvez aussi re-combattre les monarques avec un chrono et les autres dressants importants du jeu comme Shamal ou Lucia et heureusement pour cette dernière car si elle n'apparaissait pas dans les cinématiques je pense que j'aurais oublié qu'elle existe c'est du contenu un peu différent dans la capture mais ça reste du recyclage en grande partie il n'y a rien de vraiment nouveau je pense que ce que j'apprécie le plus dans ce jeu c'est qu'on peut compléter le Pokédex tout seul sans aller une seule fois en ligne la plupart des Pokémon sont capturables à l'état sauvage donc vous avez même rarement besoin d'acheter des pierres ou des objets d'évolution le fil de liaison supprime les échanges même si vous pouvez toujours utiliser cette méthode de fric à Pokémon Company rien de plus plus le temps passe et plus je déteste cette tradition et c'est vraiment dommage que le postgame se résume soit à de la capture soit à sillonner la map pour trouver les divers objets cachés Game Freak ça fait plaisir avec les fameux trucs dispersés aléatoirement sur la carte entre les flammes de spiritombes les poèmes et les harby qui sont franchement durs à trouver car ils sont totalement immobiles j'en ai trouvé que 200 guides c'est pour vous dire mais une fois que vous avez capturé tous les Pokémon du jeu Dieu merci ils ne nous demandent pas de compléter leur page de Pokédex le professeur vous félicite et vous pouvez aller jouer la flûte azur au colonne lance un escalier de lumière apparaît et Arceus vous attend au sommet dans une arène astrale et sans un mot le combat commence je peux vous affirmer dès maintenant que c'est le meilleur combat du jeu c'est comme ça vous ferez un burger de Gordon Ramsay après des années à bouffer que des gens bombeurs de Carrefour ce combat a tout météorite vague d'énergie rayon tête chercheuse charge d'énergie et putain de revenants qui arrêtent la musique de boss tant que ce dernier n'est pas sorti de la faille un truc que j'adore c'est que toutes les attaques ont un son bien distinct si bien que vous n'avez même pas besoin de les regarder pour les esquiver si j'ai un seul reproche à faire c'est que Arceus utilise un peu trop souvent à l'attaque des vagues d'énergie elle n'est pas si dure à esquiver et vous pouvez lui mettre quelques coups en même temps mais elle dure un peu trop longtemps mais à part ce bémol ce combat est excellent je vous jure que je me sentais comme un gosse qui déballe son cadeau de noël ce combat à lui seul vaut presque le coup de se taper un jeu tellement moche qui fera baisser votre vue et un postgame aussi bâclé que répétitif cela dit j'aime toujours pas sa musique mais c'est un détail en combat normal Arceus va changer son type sans que ça l'écoute un tour et utiliser le jugement super efficace sur votre pokémon ça peut paraître un peu injuste mais derrière vous pouvez toujours envoyer un pokémon super efficace sur son type actuel par contre faites gaffe parce que quand l'étourdissement s'arrête il ne va pas se téléporter loin de vous donc si vous êtes trop proche vous finirez dans ce genre de situation esquive la balle si vous perdez vous aurez le choix entre recommencer depuis le début ou conserver sa jauge là où vous avez perdu comme ce combat est trop bien j'ai recommencé normalement mais j'ai bien vu que Game Freak a tenté de faire plaisir à ceux qui ne jouent qu'à pokémon et qui vont donc se faire détruire ça va sûrement sonner élitiste pour certains mais je trouve ça dommage que les développeurs laissent la possibilité de trivialiser ce duel alors que c'est le boss final 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 de ce jeu c'est précisément le but qui soit dur en gros je trouve ça dommage qu'ils aient pas forcé le petit Thomas à s'améliorer à force de refaire le combat et à prendre le pattern d'Arceus qui est certes difficile mais juste mais bon l'option est là ce qui est cool c'est que vous pouvez aussi réaffronter Dialga, Palkia ou Arceus après ce duel et du coup j'ai tué Palkia Origine avec Palkia Origine tout va bien à la fin du combat Arceus dit qu'il est content d'avoir demandé au genre d'accomplir ce qu'il a fait et lui donne une part de lui-même j'ai mal commencé à préciser que c'est pas Arceus qui se joint à nous juste un petit morceau de lui qui le représente dans notre monde tout ça pour dire que le combat final est spectaculaire et j'irai même jusqu'à dire que pendant quelques secondes je me suis creux dans Fury ça permet de terminer ce jeu sur note positive malgré la baisse de qualité à partir du milieu de l'histoire ça ne supprime pas la répétitivité ou la fin de mardi du postgame mais bordel que c'est fun en termes de son le jeu n'est pas du tout décevant mais j'ai quand même quelques problèmes avec mais pour commencer on va écouter quelques morceaux qui m'ont vraiment plu dans ce jeu déjà ne serait-ce que le thème de la côte lazuli avec sa guitare incroyable qui me rappelle l'une de mes musiques favorites de Noir 2 Blanc 2 celle de Papelloa ensuite le thème du Marais Carmin qui pour le coup ne correspond pas hyper bien à une musique de Marais en tout cas pour moi mais il a vraiment un esprit d'aventure que j'adore tout en restant léger et énergique j'aime beaucoup l'utilisation du violon et du piano en particulier mais je pense que le remix du thème du Mont-Couronné est de loin mon préféré ce qui a du sens car c'est l'une des musiques que j'aime le plus dans la 4ème génération le thème a une aura à la fois mystique menaçante limite dangereuse avec les violons qui jouent un très grand rôle le morceau devient un peu plus techno vers la fin avec une magnifique montée en intensité accentuée par les voix une masterclass à la fin de la fin Concernant les musiques de combat, on a celle du combat de Dresser dont j'aime beaucoup le début après l'intro du morceau. C'est très énergique et ça arrive à te faire croire que le combat que tu vas disputer est hyper intense alors qu'en réalité l'adversaire n'a qu'un Pokémon qui peut se faire one shot. Le thème des combats sauvages de Diamant et Perle reste l'un de mes préférés de la série et c'est très cool d'entendre un remix en deux parties de cette musique dans les combats contre les monarques. Et puis bien évidemment le thème de Giratina qui est incroyable. Il est beaucoup plus sauvage que l'original avec un petit côté métal et même le passage où le rythme ralenti est plus strident sans parler du battement de cœur qu'ils ont rajouté. Merci Game Freak de ne pas avoir bousillé mon thème de légendaire préféré. Mais vous vous souvenez de comment j'ai dit que j'avais certains problèmes avec la musique ? En fait je dirais que l'OST d'Arceus a été aussi mémorable pour moi que celle d'épée bouclier. C'est-à-dire pratiquement pas, mais pour une raison complètement différente. Le problème qu'ont les musiques dans ce jeu, en particulier celle des zones sauvages, c'est qu'elles jouent très peu souvent. Je sais pas comment le singe de Game Freak a codé ça, mais les musiques s'activaient de manière très irrégulière et disparaissaient à la nanoseconde où je me faisais repérer par un Pokémon sauvage. Parce que oui, ils ont composé à la fois une musique pour quand un Pokémon sauvage vous attaque et quand vous êtes proche d'un baron. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais personnellement je trouve ces deux morceaux pas du tout intimidants ou énergiques. Mais en plus, c'est de loin les thèmes que vous entendrez le plus souvent. L'écrasante majorité des Pokémon de ce jeu sont agressifs, donc il suffit que vous traversiez simplement une zone pour que sa musique disparaisse en 10 secondes parce que vous vous êtes fait repérer par un putain de paras de ses morts. Ils auraient pu garder la musique du niveau en rajoutant par-dessus un espèce de son qui indique qu'un Pokémon vous poursuit, mais ils l'ont pas fait et c'est pour cette raison que dans ma partie, j'ai entendu plus souvent cette musique de mort que tous les thèmes de tous les niveaux combinés. Et je suis désolé, mais la musique des barons n'est pas du tout intimidante, on dirait presque un morceau volé à un reportage animalier sur la reproduction des soricates. Tout ça fait que les musiques des niveaux qui sont vraiment magnifiques sont constamment étouffées et remplacées par le thème de poursuite qui est nettement moins intéressant à écouter, surtout vu la fréquence à laquelle ils jouent. Avant de chercher l'OSD du jeu sur YouTube, je n'avais retenu absolument aucun morceau à part celui du village et des combats, et c'est criminel quand on voit la qualité des compositions. Par contre, comme d'habitude, ce jeu n'a pas de voix. Je vais vous épargner mon ras d'otage sur ce point-là, je trouve ça ridicule que la série de jeux la plus vendue au monde n'ait pas foutue de faire du voice acting, alors que des jeux comme Fire Emblem se font chier à doubler littéralement chaque boîte de dialogue. Mais je voulais mentionner ce défaut parce que ce jeu est probablement l'un des plus silencieux de la série. Les musiques sont vachement en retrait, notamment dans les zones sauvages, et du coup quand on regarde les cinématiques, ça fait très bizarre. Genre vous trouvez pas qu'il manque un truc là ? On dirait que je suis allé dans les options pour mettre le volume des voix à zéro, mais non, c'est parce qu'il n'y en a pas. Et j'en ai assez de l'excuse débile que Masuda sort parfois pour justifier ça. Non, c'est pas parce que Pokémon est une série internationale que vous devriez faire un doublage pour chaque langue. Le japonais suffit amplement, et peut-être l'anglais pour faire plaisir à ce pays de cassos qui fait chier toute la paix depuis sa création. Et en plus techniquement, ils pourraient le faire parce que cette série brasse plus d'argent par jour que tous les autres jeux de Nintendo combinés. Surtout que c'est pas Game Freak qui s'occuperait du doublage s'ils en faisaient, donc ils ont pas l'excuse du temps ou des compétences. Bref, tout ça pour dire que le manque des musiques exacerbe encore plus le manque de voix. Dans chaque scène, on dirait qu'il manque une piste audio entière, et ça ne m'aide, mais alors pas du tout, à m'immerger dans ce monde. Mais pour finir sur une note plus positive, je n'ai aucun reproche à faire aux effets sonores, ils sont clairs et bien faits. Game Freak en a d'ailleurs rajouté certains, comme des bruits d'armure sur les animations de Carnassier, alors qu'avant, il n'y avait aucun son. Ça m'aurait pas du tout surpris qu'ils oublissent les détails. Cette fois, on a droit à très peu de nouveaux Pokémon, mais il y en a quand même. Il y a quelques années, je me plaignais de la baisse constante des nouvelles créatures dans les jeux, mais aujourd'hui, je préfère largement qu'ils étoffent ce qu'ils ont déjà et améliorent des Pokémon nuls plutôt que d'en rajouter. Et c'est exactement la philosophie qu'ils ont eue pour ce jeu. Évidemment, c'est sans doute la partie de la vidéo qui sera la plus subjective, car tout le monde aime un truc différent. Il y aura aussi un peu de spoil, mais je dirai quand ça arrivera. On va commencer par les montures. Serbilin est une évolution très sympa de Serfrousse, j'aime bien ses couleurs, mais je trouve qu'il est difficile à prendre au sérieux avec son gros pif. On dirait un design sorti tout droit d'un dessin animé sur le Père Noël. J'aime beaucoup Oursa King, mais ironiquement, je le trouve moins intimidant qu'Oursa Ring. Et il fait honneur à Bargantua, qui était l'un des Pokémon les plus oubliables de la série, je trouve. En plus, son type est très cool. D'ailleurs, ses couleurs et ses stats changent en fonction de son sexe. Perso, j'aime bien Fafurex, même si son design très humanoïde me fait penser à un Dimoré, mais version Fury. Mais je trouve que la grande mèche rouge rattrape un peu le tout. Garryagle est l'un de mes designs préférés, et je le trouve mieux que le Garryagle normal qui était assez basique à mon sens. J'adore particulièrement l'énergie psychique sur son front. Maintenant, les Starter, qui obtiennent leur forme Dissui que pendant la dernière évolution. J'ai pris Brindibou, et franchement, je trouve Archeduc Dissui absolument dégueulasse. C'est pas le pire Starter de la série, loin de là. Son type m'a un peu sauvé, et je me suis habitué à lui au fil du jeu. Mais il n'arrivera jamais à la cheville d'Archeduc Dallola. Jamais. Et c'est pas vraiment mieux que Tiflosion, qui malgré un double type très stylé, ressemble à un putain de Shims. Sérieusement, regardez Tiflosion normal, puis celui Dissui. On dirait vraiment son cousin déprimé et squelettique qui passe son temps à poster des citations inspirantes sur Tumblr. Clamiral est celui qui s'en sort le mieux, comme Koala John 5 n'a que des gagnants, avec un bon double type, ainsi qu'un design très intimidant et sauvage. Certes, on dirait un peu une version Dark Sasuke du normal qui écoute Tokyo Hotel et Linkin Park, mais pour moi, c'est le design le moins ridicule qu'on a eu jusqu'à présent. Maintenant, les Monarques. H-Cator est plutôt stylé sur toutes ses animations et sa vitesse, qui malheureusement n'est pas du tout représentée dans son combat. Fragilady est pas dégueu, on dirait une version réimaginée du Pokémon en lui donnant une danse plus agressive que celle de Fragilady d'Unis. Mais je pense que je préfère cette dernière. J'avoue que je suis pas fan de Kainos Dissui. Le fait qu'on voit pas ses yeux le rend complètement inoffensif visuellement, alors que celui de Kanto avait un air à la fois joueur et agressif. Là, on dirait juste un patin-pouf, mais en plus petit. Arcanin est beaucoup mieux, mais je ne suis pas du tout fan de la couleur de ses piques. Oui, je sais que c'est de la roche, mais je trouve que le rouge et le marron foncé ne s'associent pas très bien quand ils sont répartis à peu près équitablement comme ici. Mais c'est clairement une amélioration par rapport à Kainos. Voltorb et Electrode sont juste des versions de Kanto, mais en bois. J'ai rien à rajouter. Next. Sarah Crawl est un peu plus intimidant et a l'air plus agile que celui de Kallos, même si j'aime pas trop la couleur de ses pattes. Pas mauvais, mais pas excellent non plus. Et maintenant, le reste. Farfur et Dissui est très stylé. Je pense que j'aime autant le combo blanc et violet que le noir et rouge de Joto. Colimicus et Myplodocus sont quand même vachement similaires à leur version normale visuellement. Je préfère légèrement le Myplodocus Dissui, mais j'avoue que quand je l'ai vu, je me suis vraiment demandé si c'était une nouvelle forme ou s'ils avaient juste changé les animations du Myplodocus de Kallos. Bargantua Dissui est juste une version blanche de Bargantua. Je pense que c'est ma forme préférée, même si j'aime beaucoup la bleue. Quillfish a reçu une nouvelle coloration sympathique, mais j'avoue que je suis déçu de Quillpick. Pour moi, c'est juste Quillfish avec des piques plus longs. Un peu Flemard, si je puis me permettre. Et pour finir avec les Pokémon normaux, on a Zoroa et Zoroark, qui je pense sont de loin mes designs préférés. Je trouve le combo blanc et rouge juste magnifique, et la fourrure qui flotte au vent est superbe. Un 10 sur 10, vraiment. Juste, je ne comprends pas trop le type normal en plus de type spectre, mais ça transforme une de ses faiblesse en immunité, alors c'est pas plus mal. Et finalement, on peut parler du peu de légendaires qui ont été modifiés. Si vous ne voulez pas être spoilé, skipez vers la partie suivante. Dialga originel est assez moche, en effet. Ce qui rendait le design de Dialga iconique était l'acier qui parcourait tout son corps, et ça a été entièrement supprimé dans cette version. Ses pattes arrière sont pathétiques et contrastent beaucoup avec les deux parpaings qu'il a devant. Cela dit, j'avoue qu'il est bien animé dans son combat, et j'aime bien l'espèce de canon qu'il a dans son cou. Palka originel est beaucoup mieux, même si au final c'est plus un centaure manchot qu'autre chose. Mais déjà, ses pattes sont beaucoup mieux, et j'adore ses ailes ainsi que l'anneau violet qui l'entoure. D'office, je le trouve moins stylé que les autres génies, même si son design est complexe et intéressant. Sa forme totémique a un air de Deméteros car c'est un quadrupède, même s'il a une gueule de tortue plutôt qu'un tigre. Je ne sais pas si on avait besoin d'un génie supplémentaire, et pour le moment, je suis assez indifférent envers lui. Légende Pokémon Arceus n'est pas un mauvais jeu. Je pense que si vous avez écouté la vidéo, vous m'avez entendu dire des choses positives régulièrement, chose qui n'arriverait jamais sur épais boucliers ou diamants cassés et perles brisées. Ce jeu a enfin fait avancer la formule et simplifier des esprits qui étaient frustrants auparavant. Les combats contre les monarques en particulier sont intéressants pour la plupart et puniront votre impatience ou votre inattention. La majorité des fonctionnalités ne sont pas buggées du cul et marchent comme il faut, ce qui est étonnant vu le degré de liberté que le jeu offre par rapport au précédent. Les combats s'enchaînent très vite grâce à la simplification des capacités. Les montures sont très réussies et rendent l'exploration beaucoup moins chiante. Les musiques et le sound design sont excellents et l'histoire aborde des thèmes inédits et surtout matures pour un jeu de la série principale, ce qui est toujours un plus. Malheureusement, ces points positifs sont insuffisants pour faire pencher la balance. Le jeu est visuellement immonde, il n'y a littéralement rien à sauver graphiquement parlant, alors que même épais boucliers avaient des passages plutôt jolis. L'éclairage ne pourrait pas être plus foiré et les textures, que ce soit sur le terrain ou sur les personnages, ressemblent à du vomi pixelisé. L'intelligence artificielle des Pokémon est identique, que ce soit pour un caillou, un totat cruel ou un rhinastoc baron. Ils n'interagissent pas entre eux ou avec l'environnement et n'existent que pour fuir le dresseur ou le poursuivre. Les zones individuelles se ressemblent beaucoup graphiquement et il y a très peu de points uniques dans chaque partie de la région. Le scénario, malgré ces thèmes, se chie dessus dès qu'il s'agit de conclure un arc et est totalement bâclé à partir des terres immaculées. Sans parler du fait que certains événements importants sont très forcés. Le postgame est encore pire car il se résume à des captures de légendaires qui vous attendent sagement dans une pièce toute ronde. C'est répétitif et inintéressant. Le nouveau Pagadex est une bonne idée mais le nombre de fois où il faut accomplir les tâches pour revenir à 100% est ridiculement élevé. C'est comme si Game Freak avouait que c'était pour gonfler artificiellement la durée du jeu. Les références gratuites à outrance à Sinnoh et à d'autres régions sont omniprésentes et n'apportent rien à part faire gagner du temps de développement à Game Freak parce qu'ils n'ont qu'à reprendre des designs existants au lieu de créer de nouveaux. Je n'ai jamais autant senti qu'un jeu a été fini à l'arrache en y jouant. Il n'aurait pas été excellent si Game Freak avait eu un an de plus mais son état aurait été bien meilleur et surtout le postgame aurait été le plus travaillé. Pour une fois je ne peux pas me permettre d'accuser Game Freak pour l'état lamentable dans lequel Arceus est sorti. C'est clairement Nintendo et Pokémon Compagnie le responsable. La grande majorité des jeux Pokémon étaient délibérés dans leur manière de fonctionner mais ici je peux presque entendre les développeurs dire « Quoi comment ça il reste 10 jours avant le rendu ? Ok fais une grotte circulaire et mets un légendaire dedans, on peut pas faire mieux. » C'est très triste et surtout je n'ai aucun espoir pour un patch. Limite j'aurais préféré qu'ils en fassent un avec un vrai scénario et des chasses aux légendaires plus intéressantes mais à la place ils l'ont juste mal terminé. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à dire que c'est un bon jeu. Il n'est pas mauvais ni médiocre mais le mot « bon » me semble trop positif pour le produit qu'on a eu. Le jeu est beaucoup trop moche à la ramasse sur le point technique et répétitif pour qu'on le qualifie de la sorte. Je pense que c'est ça qui me casse le plus les couilles. N'importe quel jeu qui serait sorti dans cet état aurait été flingué par les critiques et les joueurs, on l'aurait juste qualifié de clone de Breath of the Wild sans saveur et tout le monde l'aurait oublié en un mois. Mais parce que c'est Pokémon, les gens semblent abaisser leur standard et dire que c'est un bon jeu. Ça se voit clairement quand on regarde les critiques officielles qui n'ont donc aucune valeur à partir du moment où elles mettent plus de 5 sur 10 à épée bouclier et surtout la réaction des fans. Au moins, il semble qu'un consensus existe pour dire que le jeu est dégueulasse graphiquement mais je pense que beaucoup de fans croient sincèrement que c'est une expérience incroyable. Les gens d'Arceus donnent l'illusion d'avoir une âme alors qu'il n'en a pas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des heures de fun sur ce jeu. Je dis qu'il ne faut pas confondre un jeu fun avec un bon jeu. On peut avoir du fun à briser Sonic 2006 en deux avec tous les bugs mais ça reste un mauvais jeu. On peut avoir du fun à refaire Diamant et Perle en version Chibi mais ça n'en reste pas moins un jeu moche, bugué du cul et surtout un très mauvais aimé comparé aux autres. Et on peut avoir du fun sur Arceus et passer des heures à chasser chaque créature, les faire évoluer et explorer les moindres coins dissous. Il y a infiniment plus de raisons d'apprécier Arceus que les 3 derniers sacs poubelles avec un sticker Pokémon dessus qu'on a eu en guise de jeu. Mais après tout ce que j'ai dit de négatif dessus, personne ne me fera croire que c'est une masterclass, une pépite ou d'autres conneries que j'ai entendues. J'en ai vraiment marre de voir de bons jeux se faire tabasser juste parce qu'ils ne sortent pas sur une console spécifique et à côté t'as Game Freak qui arrive à sortir 5 maps générés par un logiciel en 40 minutes avec des drones déguisés en Pokémon dedans et soudainement c'est un joyau à un coup de stab de la série. Pourquoi Cyberpunk ou Assassin's Creed Unity se sont fait fumer pour leur bug mais pas ces deux sconces lunaires ? Ah oui parce qu'il y a le logo Pokémon sur la jaquette donc c'est forcément bien et les gens qui disent le contraire sont des rageux qui s'attendaient à GTA 6. Et aussi parce que sinon Master Race apparemment. On dirait que dès qu'il s'agit de cette foutue série, on balance toute critique constructive par la fenêtre et il n'y a que la nostalgia qui prime. Pokémon est devenu le bébé vidéolodique qui se fait applaudir dès qu'il a tenu un quart d'heure sans se pisser dessus. Et si on ne l'applaudit pas, on est juste des rageux et gris. Si des jeux d'autres licences se prennent des tartes parce qu'ils sont sortis dans un état incomplet, je ne vois pas pourquoi Arceus ne devrait pas s'en prendre aussi. Et malgré tout ce que j'ai dit sur le jeu, je ne vous cache pas que pendant mes premières heures dessus, j'ai ressenti quelque chose. Un espèce de sentiment de découverte que je n'avais plus eu depuis Saphir Alpha. Sans m'étaler sur Soleilune, ce ne sont pas des mauvais jeux mais c'est définitivement à ce moment là que la formule et surtout le gameplay de base de Pokémon a commencé à me fatiguer. Arceus a réussi à introduire suffisamment de nouveautés pour que je ressente de nouveau quelque chose après toutes ces années. C'est seulement vers la fin de l'arc sur la côte que j'ai commencé à avoir les problèmes du jeu et ça ne s'est pas amélioré vu comment le reste a été fini à la vie. Tout ça pour dire que j'ai parfaitement choisi mes mots pour décrire ce jeu dans la miniature et le titre. Légende Pokémon Arceus est défaillant dans énormément de domaines fondamentaux dont l'immersion et les graphismes, mais prometteurs parce que c'est une fondation sur laquelle, je l'espère, Game Freak continuera à construire quelque chose de grandiose. Je n'y crois pas trop car Nintendo ne leur laisse jamais le temps de finir quoi que ce soit mais on peut toujours rêver non ? Si ce jeu n'a pas été la catastrophe à laquelle je m'attendais, c'est qu'il y a un espoir. Mais concernant le jeu tel qu'il est, il est tolérable. Pas mauvais, pas excellent et certainement pas une pépite, mais tolérable. Si vous vous êtes amusé dessus du début à la fin, tant mieux pour vous. Mais je pense que si c'est le cas, alors vous pourriez vous amuser sur à peu près n'importe quel jeu vaguement ouvert. Juste arrêtez de confondre un jeu que vous aimez et un bon jeu. Découvrez d'autres licences pour comparer et voir ce que Pokémon fait de bien ou mal par rapport aux concurrents. Si vous voulez un bon scénario, jouez à Xenoblade. Si vous voulez un vrai monde ouvert, jouez à Zelda. Si vous voulez un bon jeu d'action, jouez à Monster Hunter. Si vous voulez un bon RPG, jouez à Persona ou SMT. Si vous voulez un bon jeu stratégique, jouez à Fire Emblem. Et si vous voulez un jeu de merde, vous pouvez choisir un de ceux-là. Ne me remerciez pas. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut ! Oh, c'est quoi ça encore ? Ok, oubliez tout ce que j'ai dit. Ce jeu, c'est de la merde. Sous-titrage Société Radio-Canada